d'autres cannes boissons punch pridel établissement d'athégiens zan maréga fournitures au champ adja ombélico elle combache à que oualo n'y a l'indon mail salon d'honneur jean djof boki tché andy vignen d'aqué c'est une télévision wall fadri amena C'est ce qu'on a fait. la faille de google matsoc d'une cammane mon plateau bédécher repos par un poids sauf on a sapu d'embao taïna qu'on a beaucoup de cannes d'embao par le métier car il n'a beaucoup de capuché qu'on n'a jamais été amnés mais t'es amna gante et d'arriver à l'appareil à l'aggan à coup d'eau on n'y qu'on est au mieux d'aujourd'hui vous voyez moudicot d'appuie oui mais qui n'a pas d'un moment dans ma gagne dans ma gagne dans ma gagne dans ma gagne voilà ah ah oui mais on est conne au four et ronio mania n'aimou en ce moment il y en a une sorte une de vie mâle me trompera il n'y a rien à se gager il ya voir des soeurs de soeurs de l'eau il faut se moqueur à l'eau de l'eau de l'eau mais bien sûr c'est l'âge de ramener m Eh, eh, non pas, Mokhtar, on a plus de droits que tous les autres. Oui, vraiment. Bonne élection, nous, nous sommes gagnés. Alors, on l'a dit, en tout cas, nous sommes gagnés. Grand Ligre, très bien. Je sais que nous sommes gagnés, mais nous sommes gagnés, vraiment. Alors, Thiaro, je vous laisse vous donner un gars. Je vais vous faire comme d'habitude, vous allez vous inviter. D'accord. Sans plus tarder, on peut y avoir. Tu es très bon, c'est mon responsable, c'est-ce que tu as ? D'accord, Inch'Allah. Je n'ai rien à dire, je ne sais pas si tu es à l'exemple. Inch'Allah. Donc, moi, tu viens de me laisser avec Mokhtar. Il est là où c'est le patronage, pomme. Pomme, pomme, pompe. Mais oui, pomme, papaye. Mais ça, tu es à quoi ? Mais qui est-ce? Disons, Ginger. Vous, ça, Ginger ? Ginger ? Je sais, j'y ai pas. J'y ai pas, j'y ai pas. Mettez bâtité. Voilà. Oui, je suis vraiment incroyable. J'y ai pas. J'y ai pas, j'y ai pas, j'y ai pas. J'y ai pas, j'y ai pas. J'y ai pas, j'y ai pas. J'y ai pas. J'y ai pas. Je vous remercie, laissez le faire avec ça ! Je vous dis à l'Ianama, je vous remercie ! Mais je vous remercie, on vous remercie, je vous remercie. C'est bon pour la santé ! C'est beau pour la santé ! C'est bon pour la santé ! C'est bon pour la santé ! Je vous remercie, vous avez pu la pomme ! Il y a une pomme, un grenadier, la pomme ! C'est bon pour la santé ! c'est ça? Tu as juste le bon déjeuner. Choisis. Qui te dis ? Tu as le bon déjeuner. Tu as le bon déjeuner. Tu as le bon déjeuner. Je suis donc à la fin de ce que je l'ai donné. C'est ça. En fait, je vais vous donner le son. Quelle est-ce que tu es? Tu es un problème grave. Bon, d'accord. Alors, comment allez-vous? Bien. Pour le déjeuner. C'est bon. Un ananas, mangue, grenadine... Mais les bonnes, les bonnes, les bonnes. bien sûr un anana comme d'un anana comme d'un bateau salon d'honneur comme nous paraldi de fernak sassounais guinnau sur beaucoup chronique riz d'une amgane qui m'a présenté l'ancien ministère qui n'a pas de nom de soulaïmane de nendjaï qui m'a présenté dans les années 2000-2002 2000-2012 n'est qu'on n'a pas de postes ministériels qui n'a pas occupé qui m'a présenté dans les politiques qui m'a présenté dans le PDS qui m'a présenté dans le PDS qui m'a présenté dans le PDS qui n'a qu'un mot de satin mais les nuits mais il est fait vous voir c'est normal d'économie C'est ce que nous avons fait. Les gens qui nous suivent sur Walfoo TV et qui nous suivent sur les différentes plateformes. Je vais vous parler de tous les commentaires et les commentaires. M'achallah, personne d'entre eux a été fait sur Internet. Elle a été fait sur Jaspora. Personne n'a vu qu'il y a des suggestions sur Internet. Donc je vais venir à Sao Poulodjeri. C'est ce que nous avons fait. Merci beaucoup. Je suis très fière d'être sur le plateau. Je vous remercie d'avoir des amis sur ce plateau. Je vous remercie de parler à Maman Khadiba. Je l'aime. Et Maman Khadisek qui est à Lac-Rose. Et ma maman qui est à Alfortville, en région parisienne. Henriette, je t'aime. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis très fier d'être sur ce plateau de Salon d'Odo. M'achallah. Je vous remercie Hélène. Je vous remercie. Absolument. Depuis Bâle, en Suisse. Je vous remercie. Coucou chérie. M'achallah. C'est de la tournée, Mbirem. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie de parler dans son plateau. Je vous remercie. Vousめて tout à fait. Je vous remercie. On va se passer à Pab Maatard, Alou, Issa et son mari. Ce sont ceux qui m'ont mis à Sénégalais avant de le moment. Moustafa, je vais vous présenter ce qui me fait. Je vais vous présenter à l'honneur de nombreux à l'héritage du��. Nous allons me présenter tous les sénégalais. comme je l'ai dit, ils vont laisser leur vie dans la ville et dans la ville. Ils vont faire 7 ans sur WOLF TV, pour parler de ces gens. Ils vont faire des choses. Ils vont faire des choses très bien. Ils vont faire des choses. Amatina, c'est une très belle amie. C'est mon amie. C'est ton amie. C'est ton amie. C'est mon amie. C'est mon amie sénégal. On de l'anniversaire, on est mon amie. C'est ce que j'ai robots la Cour. Macapartine, un andousel расająust en plus. D'autres agiraisent, se font services. Et je vous le dis en tant qu'han Setud. Oui"... On a grâce à son amie et à son amie parce que s'agirais d'amis, la dure de la police seniors Il y a des contradictions, mais il n'y a pas d'un numéro de disrespect. Il y a un peu de respect. Nous savons que c'est ma chérie. Si je n'ai qu'un message que c'est qu'il n'y a qu'à venir sur le plateau, de la même façon aussi, nous l'avons aimé. Nous nous savons qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est bien, un homme qui est bien, un homme qui est bien. Nous sommes en train de faire ce que nous avons fait. Nous sommes en train de faire des relations. Nous nous savons qu'il y a des relations, qu'il n'y a pas d'un tabac. Il y a des commentaires pour les télévisions, et il ne faut pas d'aller dans le plateau. Il faut qu'il y ait des commentaires pour les commentaires. surtout ça bien à la importance pour barbara tigues et mollet bon et white tamu en dehors de l'idée d'unis et une c'est que nous les bocca qui est amoureux barba les gars donc nous sommes en progrès de cette année c'est un rêve tjapé non ou a dit mounais n'y a pas de farandau fernois la salle and boccano a eu la fête il n'est pas de l'année d'effet émission bi donc bouillé mes filles de plateau et félia bouillé diogé d'unis et c4 et n'est donc à ma importance Je vous en prie à la présence de l'ère. Quelle est la meilleure femme? Oui, je suis très belle. Je suis très belle. Je suis très belle. Je suis très belle. Mon frère est à l'intérieur du plateau. Mon frère est à l'intérieur du monde. Donc, en gris, en face de moi, Moustapha. Elle est très belle. Toutes les personnes qui sont ici sont Nous attendons le Salon d'honneur de Bambay, Wakam, les parents et les Jaspora. M'achallah, Amatina, comme tu l'as dit, nous venons à Bambay. Nous nous attendons tous les familles d'honneur, et nous nous attendons tous les enfants. Nous nous attendons tous les enfants, sans plus tarder. Nous vous attendons tous les enfants, Madame Abib et Mme Nya. C'est bon, M.Bouba. Je vous invite, M.Bouba. C'est une belle chasse. C'est une belle chasse, la chasse. Elle est là de la chasse. Mais elle est là de la chasse. Vous êtes venu, mme me l'a dit. C'est tout le duo. Je vous invite, M.Bouba. Mais nous avons des amis fidèles téléspectateurs Wal Fajri qui s'occupe d'un salon d'honneur. On espère aussi que nous allons parler de tout ce qu'on va voir et nous allons parler de tout ce qu'on va voir. M'achallah, comme vous l'avez dit, c'est très facile que Dal dit « Ardo » sur l'émission. Comme nous l'avons dit, tout ce qu'on a fait. Mais il y a eu l'émission, comment est-ce qu'on a fait? J'ai l'occasion d'y aller. J'ai l'occasion d'y aller. Qui a l'occasion d'y aller? M'achallah, nous allons aller. Alors, Mambiram Ouach. Monsieur le Ministre. Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre. Ça commence bien. Ça commence bien. Papa Marta. Djalou. Djalou, Djalou, Djalou. Djalou, Djalou. Djalou, Djalou. Djalou. Non, non, il y a de bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Mais il y a de bonnes choses. J'ai l'occasion d'y aller. Mais il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Voilà, Mme Khadid Djeri Phal. Parlez-moi avec nous. Ça va bien. Ça, c'est le grand Alissaou. Ça va bien. Comment va-t-il? Djalou. Il y a une belle vie. Alors, Issa Tine. Il y a un bonnes choses. Il y a un bonnes choses. Il y a un bonnes choses. alors il ya le grand technicien ballon le premier ministre alors que c'est le premier ministre alors alors comme ton gavata c'est micro d'annulé 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 baying new york côté respecter l'ibana pia parce que tu as gagné un salon d'honneur assalamu alaykoum wa rahmatullah beaucoup téléspectateurs ou walfa diri malin d'une ou d'une centre d'une diar tuer coruie djk new york tu chers nias avec famille j'aime bien par une nuit ou bach d'une nuit il y est nid au fiat ni beaucoup alfa diri yep walfa diri moum man bocona xenaï au cas c'est de mon obama au cas d'affaires on a défendre la soulemane du diop et walfa diri contre abraham aïe bobo am au cas l'opposition à Diakhevonne. En 1998. En 1998-1999. C'est un homme qui m'a dit que j'aimais bien que Abdurrahmane Kamara n'était pas mon ami. Je savais aussi qu'il y avait des citoyens cassés parce qu'ils étaient à l'université. C'était Sid Lamine. C'était vraiment bien. C'était un travail dans la Syrie. C'était une télévision privée. C'était un travail qui a été fait. Il y a toujours une pensée pour lui. Et pour toutes ces personnes-là qui s'appellent à ce sujet. Il y a une pensée qui s'appellent. Il y a une pensée sur la télé, la radio, le site internet. Donc, je suis dit tout à coup de ce qui m'a dit Mustapha. C'est lui qui est plus grand. mine à lui à lui sauver au bouteillé au bouteillé au bouteillé au bouteillé au bouteillé au bouteillé saloum 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 l'endophane la game de me disney il n'a pas il n'a pas vieilli alors qu'en général des petits oppositions mais vous n'avez que tout à l'heure comment c'est les magas alors que vous êtes clairvoyant qu'est ce qui se passe est ce que vous avez toujours beaucoup d'argent parce que c'est quand même curieux je n'ai jamais eu de l'argent mais je mène une vie très saine parce que yo manette au ce dernier domaine de disney mais ma chaleur j'ai 64 ans non c'est qu'ils sont en quatre ans mais encore au football carrément voilà qu'on est à la chaleur mais l'on est au moment à un le corps de proposant non mais comme opposant je ne serai l'opposant de ma qu'est-ce que je voulais dire mais comme 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 qui exercer le pouvoir put it lol on a dit l'exercie le poc et ma ppsi alors non exercer je suis un groupe de mais il est le 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 tous souci le Ah oui, mais à tous les plus importants, ils comptent en même temps. À chaque minute. Donc quand on s'entend, tu peux la finir avec le tien. Ah ! Pas encore. Vas-y. Alors arrêtez de le prendre par moi. Donc nous nous sommes, Web, les Brie... Touba Tchakhanam, Punch Zann Marega Immobilier, établissement d'Athédiens. Nous sommes là aussi, nous sommes tous grands de vous dans la chambre, nous sommes à Aja Umbiliko Auchan, Ils voyont de dire « Cœur, Djam, Pâtisserie, Resto » Nous disponions beaucoup, vraiment très florent Nous venons également à l'École Internationale d'Esthétique Nous venons à la площадre « Kadhi, Sukriya » Nous venons à l' makers de la chassis Nous venons à l'électronique corps Nous venons également à l' Italianigne phosphor they deux Vous pourriez qu'on s'assurerNotes Vous ne l'avez pas à励 des gens de surprenant Les gens viennent ensuiteiar les lnés Donc qui brems ? Je ne l'ai pas ici C'est bon, mais si je me sponsorise, il faut que je me salue le courage de Mohamed. Moustapha, comme tu as fait avec le directeur, c'est vraiment Mohamed, le technicien de Mohamed, il ne pouvait pas venir faire le jeu avec eux. Mais ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là presque 3h du matin. Donc c'est ça, on ne peut rien faire pour faire une affaire, ils sont obligés de faire tout ça. Donc il y a le courage, je vais te le faire. C'est un exemple là-dessus. Voilà, c'est ça, donc merci beaucoup vraiment Mohamed. Je le dis à Mohamed. Voilà, voilà, il fallait que mort de Mohamed. Et puis tout de Mohamed déjà c'est quelque chose. Voilà, donc comment tu sais que... Tout de Mohamed, tout de Moussafa. Tout de Mohamed. D'accord. On va et Sulaïmane. Sulaïmane, rien à voir avec ton richard, tu es là. Pas Matar, pas Matar. Pas Matar, pas Matar, tu es là. Matar, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. C'est ça. C'est ce que je veux dire. 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 le directeur national du UJT, j'ai eu Joseph Ndong, Birger Le Fall, etc. Il y a eu un mandat de conseil municipal et deux mandats de maire. On a aussi vice-président du conseil régional du FATIC. On a aussi le conseil régional du KAULAQ. Parce que la réforme du 84, on a l'attaché à la région du FATIC. C'est ce que le président Ouad a pris en 2008, je crois. Alors, je suis le conseiller régional du KAULAQ. En même temps, je suis maire de Guengené. Mon mandat est en fait en 2014. J'ai eu deux mandats. Alors, je suis tout le temps sur l'attemblie politique. Donc, je suis le maître Ouad qui a été régné. L'an 2000, et qui a gagné. J'ai eu l'an 2000, j'ai vu. J'ai eu le prêché serment, j'ai eu le carrément. J'ai eu le maître. J'ai eu un mari, j'ai eu le maître, j'ai eu un mari, j'ai eu le maître, j'ai eu le maître. C'est une mère de face globale. Exactement. C'est moi-même, je l'ai donné à mon numéro. Je l'ai donné à mon numéro. C'est ce que j'ai fait pour l'année 67. C'est ce que j'ai fait pour l'année 638. Donc, lundi matin, j'ai une audience référée. Madame Katowowas, j'ai vu un numéro bizarre d'ailleurs, si je ne savais pas. C'est ce que j'ai fait pour l'année. Moi, je me suis dit juste à la porte du millénaire. J'ai droité pour m'entendre. Après, je m'entendais vite. J'ai dit que je n'étais pas avec le Président. Je me suis dit « Président ». Je me suis dit « Président ». Je me suis dit « Président ». Je me suis dit « Tu as disparu ». Alors, est-ce que tu peux passer ma voix tout de suite ? Je me suis dit « Oui ». Je me suis dit « Mais j'ai fait une audience, j'ai donné mon rôle, mon dossier. Donc, je suis au tribunal, j'ai donné mon dossier. C'est mon affaire. Non, non. C'est mon affaire. J'étais avocat. J'ai gagné mon avis. Mais tu n'es pas encore plus. 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 Oui. Surtout que j'ai vu. Avril, presque mois de juillet, août. Donc, quand je suis allé en CETECO, nous avons parlé. C'est ce que j'ai dit sur la route de Kaolak. La route entre Mbou, Dakar, Mbou, Kaolak. Il a fait affaire complètement. Je n'ai pas encore plus. 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 Mais l'Union Européenne m'a exigé qu'on choisit l'entreprise qui a fait le plus de routes au Sénégal et en Afrique. Je n'ai pas encore plus. Je n'ai pas encore plus. Je n'ai pas encore plus. Donc, après que j'ai dit ce que j'ai dit, j'ai voulu nommer l'ambassadeur du Sénégal à Paris, ou le porte-parole. Elle est porte-parole. Elle est porte-parole. Elle est porte-parole. Elle était porte-parole du président Chirac. Elle était porte-parole du président Chirac. Elle m'a expliqué que si tu veux faire une carrière politique, tu restes à côté de moi. Je me suis dit, tu as une semaine pour réfléchir. Je me suis dit, tu as une semaine pour réfléchir. Je me suis dit, je me suis dit, Maître Léthi Ndiaye et Maki Salle. Elle m'a donné ton opinion. Je me suis dit, je me suis dit, le mardi suivant, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, Le président Chirac, je me suis dit, 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 attend moi 5 minutes, je me suis dit, parce que Bob, les bureaux étaient en réfection. Il recevait chez lui, au palais. On est distingué palais et présidence. La présidence et le palais. Donc, il devait recevoir Gaï, au bout de 30 minutes, après il revient. Mais entre temps, il demande à son aide de camp d'appeler Ousmane Massèque. Je me suis dit, je me suis dit, Ousmane Massèque, ancien maire de Saint-Louis. Donc, Ousmane, on se connaissait déjà. Parce que Ousmane, Maki Salle, je me l'ai présenté. Parce qu'on était ensemble à la coordination des cadres. Moi, Kader Sow, Babacar Gaye, Maki Salle, etc. Kader Sow qui a aussi été directeur de cabinet de wardes. Kader Sow. Je pense. Kader Sow qui était directeur de cabinet du président wardes. Il m'a remplacé moi. Alors, donc, quand j'ai dit qu'au porte-parole, immédiatement, Ousmane a fait le nécessaire. Donc, il a pris un acte, il a préparé un arrêté. Donc, je n'ai pas dit. Mais il fallait que j'évancule le dossier qu'il n'y avait en essence. Il fallait donc me faire ce que j'ai dit. Parce que parfois, ils renvoient le dossier à trois mois. Donc, ce que j'ai dit, j'ai géré. J'ai dit, il y a un mec qui m'a dit pour qu'il a pris mon cabinet et je lui ai donné le dossier à trois mois. C'est comme ça que je suis venu au palais. je suis venu au palais. Donc, c'est comme ça que j'ai pu les mener. Donc, ils ont accès au président directement. Si il y a eu le président, il y a eu le palais. Alors, Idriss, c'est moi qui l'ai dit. C'est vrai. C'est moi qui l'ai dit. Parce que j'ai eu beaucoup de trajectoires sur la partie. bon gars il commençait d'y opposer nous voyons les faucons oui le 20 avril 2004 président wad nommé maki salle premier ministre maki salle n'youssé mon bureau n'est maintenant je suis ministre de la jeunesse et des sports c'est que les pharmacies de la solidarité nationale magnum à maki bureau président wad mais non tu ne pars pas et madame baille donnez moi la liste je peux nous signer ici mais non non souleymane d'olem tu restes ici bon bon manek ministre conseiller manek voeux presque un an n'ont qu'une journée présentement de voir oui souleymane je pense que j'ai donné la fonction publique le ministre de la fonction publique du travail de l'emploi et des organisations professionnelles manek voeux tomber à que la retraite à 60 ans proche mais il y aura des monts communes et moco moco vraiment l'aider de l'aider le biaire de c'était un modèle de ministre de la fonction publique c'était le prototype même de l'homme qui savait dialogue et à moi il y aura et poulies but ailleurs des monts mener les négociations de c'est interdit à ce moment on est au ministre de la fonction publique à coups barbara de la nuac n'est pas d'un conseil des ministres d'identité building bec bureau fidèle et conseil lui d'une autre de quoi donc comment la modestie extraordinaire le mandat d'andor mais alors donc j'ai remplacé l'oré à la fonction publique à l'union de fonction publique tu as fait aussi et madame basso qui était mon ami dont j'ai été l'avocat vraiment oui c'était boumané ron d'accord voilà mais pas madier diob par une sou à que madame à un moment djouf csa comme cher job c'est un test fc c'était les grandes centrales et les syndicats je n'ai pas dit qu'il n'y a pas tout à l'heure mais maintenant c'est moi règle pas d'abord ça va vous dire directeur de cabinet gaibe néné mais n'allez gel abo appréciable folie parce que c'est comment ça n'a qu'au mine abo comme il bole comment il recommandé m'a dit qu'il y a une balle de scie on est bon écoute réfléchis encore benne week-end madame t'es tol ou mordiouf soit h oh benne homme m'� vend mon nom une hôte allumant스 manguil moi net quartDoes c'est maquille qui m'appelle mais leiri le world le président de la fonction publique fluent des motto ce pas la pros ma je me demande si je l'ai entendu avoir. Je lui ai demandé le président de Valde. Alors, je lui ai dit qu'il fait quoi ? d'accord. J'ai fait une solution pour que c'est le direct pour 12 mois ou plus. Mais je lui ai dit que le président par la ministre d'Etat ait precis de affrontements. Lundi, il n'y a pas eu le ministre de l'État. Je le fait plus ou moins. Et j'ai eu le directeur de l'équilibre de l'État. « Est-ce que tu es sonné ? » Je l'ai fait bien, je l'ai sonné. Mais si j'ai l'impression que tu es sonné, tu m'as dit. C'est vrai. J'ai été élevé au rang du Ministre d'Etat. J'ai été préparé à l'acte. Le lendemain, nous sommes au Conseil des ministres. Moi, le Président et le Premier Ministre Macky Sall. Ils sont allés dans le bureau du Palais. Ils sont allés. Donc, je vais signer ça dans la salle quand même. Alors, ils sont allés dans la salle. Ils sont allés dans le décret. Ils ont dit « Bon, gagné, je vais élever mon directeur de cabinet au rang du Ministre d'Etat. » C'est là que je suis ministre d'Etat. J'ai fait, pendant deux ans, dans l'élection 2007, c'était très fatigant parce que vous étiez de 9h du matin à 4h du matin. Avec le Président Watt. 9h à 4h du matin. 9h à 4h du matin. C'est un record. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur. Et puis, vous allez continuer. Pour 4h du matin. Tous les jours. Je ne voyais jamais mes enfants. Le mercredi. C'est un ordinateur parce que j'ai mangé dans mon bureau. Donc, j'ai fait. Donc, 2007. Après les élections. Législatives. De juin 2007. J'ai dit « Président, vraiment, je veux partir. » Parce qu'il a besoin de quoi. Maki aussi. Il m'a dit « Bon, tu vas aller à l'Assemblée. » Il m'a dit « Ah, je ne sais pas. » Il m'a dit « Ah, je ne sais pas. » Il m'a dit « Bon, voilà. Il m'a dit « Ministre de l'Environnement et la Protection de la Nature. » Ce que je veux dire, il m'a dit « Agibou était premier ministre. » Oui. Il m'a dit « Bon, Souleymane, écoute, je veux te convier le port. » Il m'a dit « Quel port ? » Il m'a dit « Il m'a dit « Non, il faut y aller. » » Il m'a dit « Non, il faut y aller. » Il m'a dit « Comme DG du port. » Non, non. Comme Ministre de l'Économie Maritime. Le transport maritime. Exact. De l'aquaculture et de la pisciculture. Il m'a dit « Deux ans. » Il m'a dit « Deux ans. » Il a eu l'élection locale 2009. Il a eu une campagne électorale à Kaoulak. Il m'a dit « Vous avez engagé le combat contre Makissal. » Il m'a dit « Non, non, je n'ai jamais engagé le combat contre Makissal. » Il m'a dit « Bienheureusement, il m'a dit « Oui, je n'ai pas trouvé. » C'est vrai. Si je suis là, j'ai dit « Deux ans, il y a eu l'ambassade de l'Italie. » C'est un l'ambassade de l'Avufo. Je suis là « Donc, ça va. » Je vais vous remercier, je vous remercie de démissionner. Vous ne pouvez pas démissionner. Oui. Demissionne. « Président, je n'ai pas confiance. » Je vais vous le port dire. Vous allez mettre le premier ministre, mettre la assemblée. Le port de l'Assemblée. Non, tu es le port de l'Assemblée. la guerre de parti numéro 2. Numéro 2 du parti, oui. Non, je vais réfléchir. Alors, nous sommes d'ailleurs quelques jours après, à l'aéroport, je me suis dit que je ne démissionne pas. Je vais mener au combat, je me suis dit, ah, ça c'est ton point de vue. Ce n'est pas un secret. Si je m'en suis dit, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, après, je suis allée à une émission indonésie, je me suis dit, nous avons un coucou qui a été à Selyte Barra. Selyte Barra, Mohamed Labine Barra, qui a été mis en scène à la télévision, nous sommes tous les bons. Tu vois, parce que moi, j'étais très mal à l'aise, parce que si nous sommes venus à Makissal, nous sommes allés. Parce que nous sommes les amis. Oui, parce qu'ils sont les amis. Ce n'est pas à moi d'aller lui rapporter des choses qui se disaient, je ne vais pas le faire. Mais, nous sommes, non, vraiment, par pudeur, nous ne nous parlons à Makissal, c'est que Suleyman Ré n'a pas été fait. Bon, tout le monde n'était pas d'accord. C'est-à-dire qu'il a été manifesté une hostilité à cette décision-là. Et nous avons eu un compromis, d'ailleurs, nous avons eu une réception que le Président a fait en janvier, janvier 2008. Vous savez, du temps du Président Diouf, il y a eu un défilé. Le Président Wad, il a eu une salle des banquets, il a eu un discours, il a eu un discours, il a eu un discours, il a eu un président, il a eu un vœu, etc. Donc, ce jour-là, il a eu un discours qui a été consommé. D'ailleurs, Makissal n'a pas participé à la réception. Il a eu le Président Wad, les députés n'ont pas voulu se mettre derrière lui. C'est le Président de l'Assemblée Nationale. Et le Président de l'Assemblée Nationale, il a eu un peu de la salle. Il a eu un peu de la salle, mais il a eu un peu de la salle. Il a eu un peu de la salle, il a eu un peu de la salle. Il a eu un peu de la salle, il a eu un peu de la salle. Alors, vous pouvez l'inviter pour vous raconter cet épisode-là. Donc, quand j'ai appris que Makissal n'est pas de conférence de presse pour qu'ils aient fait de l'AASL, je lui ai envoyé un message pour qu'il soit « voulez, on mène le combat à l'intérieur, il est mon premier je ne vais pas me demander de rentrer ». Je lui ai dit « Bon, d'accord. Ok. C'est ta décision ». Bon. Il est donc l'élection locale. Attends, Fouf, parce que vous avez été conseillés pour moi. Pour moi démissionner. Non, non, non. Après, vous avez parlé comme respect non quand il m'a dit qu'il quittait toutes ses fonctions de mer de fatigue tout parce qu'on m'a démissionné pdc dans le même jeu démissionne de pdc je parle mon écran au bout de flou ok d'abord nous démissionner les noms d'un temps donc dans le temps d'être émissé les postes numéro deux mais qui restent dans le parti d'accord mon amour il part tu les créé à paix agnome bade récissé moussa pas si c'est l'eau à qui m'a de l'eau niap alors c'est le dame donc l'élection 2009 billet il a gagné fatigue moi je faisais partie des rares responsables madame comment ça à avoir gagné dans nos bases jusqu'en 2012 le premier tour à 2e tour j'ai gagné à guéné au alors donc bien gagné l'élection et c'est que tu me campagnes car le président est venu à taulac mandatard d'annes mais le milieu n'y maillot manteau biais toque salvi à peu près de l'élection d'élection j'ai appelé hélas djaï parce que je me dégueu pape alényan djoké résultat et moi au hélas djaï de kwa khal pape alényan ou oh mais là papa alényan ou ma michel le maire mme ne pas banné fil dégagerait 40 conseil et de route à mener 40 on avait gagné presque ce qu'on souverte du lieu liamon à guéné au alors mais ma niubisée à mars 2009 mais cette prise dans le monde m'a dit que à m on va voir parce que c'est assez grave mounet moi de toute façon y'aoude n'a le premier ministre mounais n'a qu'à faut garder le secret parce que gaye saobay ne m'a pas mounais mounais m 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 Seigneur Abdou Fatah Falirou J'ai suggéré J'ai fait un appel au Président Ouad Pour qu'on soit avec Makisal Alors que je ne sais pas si c'était mieux avec Seigneur Abdou Fatah Président Ouad a dit ça Je lui ai dit C'est ce qu'on lui a dit C'est ce qu'on lui a dit Ensuite on a oublié TFM On a dit que je suis allé à Foufou Pour qu'on soit opposés Parce que nous tous on était des amis Gagnon, Makisal Yusundou, tous Mais si je suis allé à Foufou Je ne dois pas dire Je ne suis pas oublié à dire Je ne suis pas oublié à dire Je ne suis pas oublié à dire C'est vraiment C'est tout Je lui ai dit Il y a dit Je lui ai dit Je lui ai dit Je lui ai dit Et je lui ai dit Je lui ai dit Parce qu'ils étaient des opposants Mais il n'y a dit Mais il ne l'a dit Non, il ne l'a dit Le Pédès fonctionnait comme ça Si vous ne l'avez dit Il y a eu Il y a eu Mais comme le Président Ouad Je me connaissais suffisamment Pour savoir que j'étais très loyale de mon corps au contraire d'accord mais belgé il s'agit périmature dans mon boulot n'y a pas de neuf d'eux 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 beaucoup de groupes de noyé les faucons ma breb une boîte et reporter les les faucons mounou reti du journal et des billes d'eux mais enfin belle étape moi y vignou agressé est à la silla ouais mais les faucons du palais non non c'est pas vrai et amener j'ai été convoqué à la gendarmerie voilà ils m'ont même demandé du moment ils ont même prétendu que gagner agressé tale silla c'est mon coeur n'irai rien parce que j'habitais à fenêtre mermoz nous allons de gendarmerie ou de gendarmerie entendre moi alors que bien agressé tale silla c'était à la veille ou à l'avant veille de l'ouverture des classes moi j'étais à guéguenem n'était même pas à dakar c'est ce que j'ai dit au colonel tout de suite tu vois donc c'était tellement évident que tale silla mantez ma rakela j'ai été son avocat ta duc mais mène mounou d'agressé aïdine tec boba rambouna loulou tu vois donc motos man en ce qui me concerne en tout cas à un bel suite tu vois faut qu'on y l'intérêt de nous n'y voyez faut qu'on parce qu'il pensait que ni nuit google de mauvais idées dans la tête de wad ce qui n'est pas vrai parce que ablade bon comme et de niochis wettem de yach derounit parce que d'un le tach tach koko mon seul homme dit qu'il moussa ne m'aiment même pas de dire sur une heure mais amour moutons taille de lait taille mais quoi y'a or ni qui a qui a qui a qui allez délouti d'accord légui sur le prix mature wak de cinq années n'est conne avocat et avocat ou souleïmane juillot oui moi je m'offre à l'école oui seulement je dois me savoir ne bien n'est qu'est primaire ministre d'un an texte on sait que ce bureau du fait de bain il raconte des fêtes du secrétaire mignonnes le nom c'est produit qui a été le plus important. C'est pas un peu comme ça. Tu es toujours la seule fois sur le site. Tu sais quoi, le calum de Milet ? Souleymane Julliop, il a été entendue ce qu'il avait fait. Bidey, le live est là. Il a été fait de la séance de la séance. Il a été fait de la séance de mon téléphone, mon numéro de téléphone. Faites-le sur le live. Faites-le sur ton numéro de téléphone. Souleymane Nderi, c'est mon ami, il a fait sa séance. Mais tu sais que le Premier Ministre n'a pas besoin de dire que le bureau n'a pas besoin d'un magnétophone. Parce qu'à tout moment, tu es au charbon. Ou bien tu as des dossiers, ou bien tu as des réunions avec le Président. A tout moment, tu n'as pas besoin d'être libre pour faire des activités. Je n'ai pas besoin de faire des fêtes. Tu sais que c'est vrai, je l'aime bien. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien, je l'aimais bien. Mais tu as dit une autre chose. Tu as dit une autre chose avec le Président Abdoulaye Ouadde. Tu l'as dit qu'il était avec Conte FM. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Non, après je lui ai dit, il m'a dit Souleymane, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, si je pouvais vous raconter ce que les gens me disent sur vous par jour, il ne m'a pas dit qu'il m'a dit. Donc, il y a plusieurs sources d'informations. Il y a des gens qui faisaient des bulletins pour lui. Il m'a dit qu'un président n'utilise pas que les services de renseignement classiques. Le Président a des sources d'informations. Il y a des agents doubles. Il m'a dit qu'ils sont présidents. Est-ce qu'il y a des gens qui faisaient ça, M. le PM ? Est-ce qu'il y a des gens qui faisaient ça, M. le PM ? Parce que quand il était dans le 3ème mandat, il m'a dit qu'il y a des gens qui défendent les plateaux de télévision. Mais alors, tu sais que moi, je suis juriste. Tu es juriste. Tu es juriste. Tu es juriste. Tu es juriste. Dans la Constitution, ce que tu sais, c'est que nous avons fait le Président Ouad de la Constitution 2001. 63. Oui. La Constitution du 7 mars 1963. La Constitution est modifiée en 2001. Il y a des dispositions qui nous défendent la Constitution de janvier 2001. Des dispositions transitoires qui permettent au Président Ouad non pas de compter son premier mandat qui a couru de 2000 à 2007 comme un mandat qui devait être pris en considération. Mais dispositions transitoires qui permettent de les libérants de telle sorte que le mandat a beaucoup. Ce n'est pas le cas. Hein ? Non, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, pour en avoir le cœur net, on avait amené ici de grands constitutionnalistes, les meilleurs du monde, pour que nous planchions sur la question. Des meilleurs selon vous ? Parce qu'il dirait qu'il avait aussi un constitutionnaliste qui avait été... Il n'a pas été interrogé. Oui, mais d'accord. L'interrogation avec le Sénégal, c'est-à-dire que l'information, c'est-à-dire qu'il voulait prendre le Sénégalais, c'est que le Président Abdoulaï Ouad... Je ne sais pas. Mais si on a dit que le Président Abdoulaï Ouad, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne pouvait pas faire ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il était juriste. Mais on a dit que ce n'est pas. Mais il n'y a pas de morts, mais il n'y a pas de morts, Mais j'ai déjà vu le mandat, ou le troisième mandat, le mandat de Troyes. Et aussi, il y a eu des morts, 11 personnes, il y a eu des morts en toute façon, dans une indifférence totale. Bien sûr, bien sûr qu'on manifestait. La mort des êtres humains est toujours un événement douloureux pour tout le monde. C'est légal, parce qu'on a contesté ça, il y a des mordons. Donc c'était vraiment regrettable sur la mort de Momo Diop. Parce qu'il était étudiant, il est voulu manifester pacifiquement, il a été heurté par un véhicule de police. Tout ça était déplorable. Mais je continue à croire que le président Ouad avait bien raison de postuler pour un autre mandat. Jusqu'à présent, personne n'est parvenu à mon convain qui n'avait pas droit à ce mandat-là. Est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas de droit à ce mandat-là ? Ce que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Bon, tu vois, tu as dit que tu as dit qu'il n'y a pas de droit à ce mandat. Je ne sais pas si tu as dit que je n'y a pas de droit à ce mandat-là. Vous n'êtes que le règle, monsieur le PM. Mais tu ne dis pas si tu as dit ça. C'est une question fermée qu'on vous pose parce que... Je ne sais pas une question fermée. Je ne sais pas si tu as dit que le président Ouad a le droit à ce mandat-là ou il n'y a pas de droit à ce mandat-là. Je ne réponds pas à votre question. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas répondre à votre question. Vous avez pris le léjidagne. Manet, je ne veux pas vous répondre. Est-ce que vous êtes candidat à... Il y a 10 millions, 20 millions, mais il y a un peu plus, mais il y a un cadeau. Manet, je ne veux pas répondre à votre question. Je ne veux pas, mais il est candidat. Vous êtes candidat à votre question. Mais ça sert à quoi de venir sur un plateau de télévision si on ne veut pas répondre aux questions ? Monsieur, ce n'est pas vous qui m'avez invité ici. Mais pas moi. S'il ne restait que vous pour m'inviter, je ne deviendrai pas. Mais il est parti des... C'est pour l'église. Mais moi, il est en train de me faire le plateau de télévision. Il a le droit à éventer parce que je n'ai pas l'installer. Si vous êtes en train de me faire le droit, il n'y a pas de me répondre à votre question. Ce n'est pas une obligation. Je ne me réponds pas. Je ne me réponds pas. Je ne suis pas obligé à quoi que ce soit. Mais si on est au plateau du Baktan, il y a un an aussi. On doit échanger. 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 Vraiment. Je vais vous donner une question à votre question. Je dois me soumettre à vos désirératas. Non, non. Mais par contre, est-ce que vous êtes candidat en 2024 ? Est-ce que vous êtes candidat en 2024 ? Est-ce que vous êtes candidat en 2024 ? Ça, je ne sais pas encore. 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 Mais vous savez, la candidature à une élection présidentielle a des prérequis. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que d'ici là, je ne peux remplir les conditions ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais c'est mon amour. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez animé ? Vous avez dit que vous êtes candidat. C'est mon amour. Est-ce que vous avez changé entre temps ? Vous avez dit que vous êtes candidat en 2022. La seule chose qui a changé, c'est de ne pas être candidat en 2020. Non, non, non. Ne pas être candidat en 2020. Ne pas être candidat en 2020. Je ne suis pas candidat en 2020. Ça, je vous le dis. Est-ce que ça a été dit que vous ne voulez pas être candidat en 2020 ? Parce que le troisième mandat, Macky Sall, n'est pas candidat en 2020. Oui, je ne sais pas. Le troisième mandat, Macky Sall. Je ne peux pas être plus bavard que Macky Sall. Si je ne sais pas, je vais vous parler. Mais en tant que juriste, je ne sais pas si je suis candidat en 2020. Je ne sais pas si je suis candidat en 2020. Qui m'a dit que c'est maître Souleyman Nené Ndiaye. Qui m'a dit qu'il n'a pas vu le procès pour moi. Je vais vous parler par exemple. Géné. Quel n'a pas vu le procès pour moi. Mais toi, vous êtes quand même incorrect. Ah non, mais... Vous n'a pas vu le procès pour moi. Vous ne savez pas ça ? Mais bien sûr. Comment pouvez-vous, tout le go, me dire que je n'a pas vu le procès ? Mais vous n'êtes pas poli. D'accord. Ne me parlez plus comme ça, sinon je fous le camp. Vous avez compris ? Non, non, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Allez-y. Rélandais, Gingbaï Diaye, je l'ai pris. Je ne sais pas si je suis candidat. 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 Je ne sais pas si je ne sais pas si je suis candidat. Si vous voulez que le débat se poursuive, j'ai dit convenablement. D'accord. Mais si je suis candidat, je ne sais pas si je suis candidat. Je ne sais pas si je suis candidat. C'est le passé, c'est le passé. Mais il a dit que je ne me rangerai jamais derrière ce gosse. Je ne sais pas si je suis candidat. J'ai dit que je suis candidat. Je n'ai pas eu de chef de cabinet. Ils sont venus à la veille des élections locales de 2009. Et ils sont venus dans mon dossier. Alors, quand je l'ai interrogé, il a dit que j'avais dit que je n'ai pas une génération de concrète. Je me suis dit que c'était un parti politique. Il a dit que j'avais dit que j'avais dit que j'avais dit que j'ai dit que j'avais dit que j'ai appelé mon directeur de cabinet. Je l'ai fait maintenant. parce qu'il n'est plus avec moi parce qu'il ne peut pas être avec moi et être à la génération du concret c'était ça alors quelques jours après pour me faire ça un journaliste du quotidien un journaliste du quotidien Pape Samarine Lou est venu m'accorder à l'intérieur il est venu m'interviewer alors il m'a posé des questions qui ont amené cette réponse là parce que avec le PDS il ne peut pas être venu m'occuper parce que le fils d'Ablaïwa n'est pas venu m'occuper je ne l'ai pas venu m'occuper je ne l'ai pas venu m'occuper je ne l'ai pas venu m'occuper il y a quelque chose qui m'a donné également à Souleymane Dénédiaï je me remarque je crois que ce qui est sur notre émission j'ai venu m'interviewer votre maison mais je me remarque une chose c'est que tu as tendance à s'emporter ce que Pape Mortar il l'a dit sur le ton de l'ironie est-ce que Diarno un journaliste intempéle sur des choses que tu sais que je ne l'ai pas évacué facilement mais tu ne l'as pas dit mais tu ne l'as pas dit et pourquoi Souleymane Dénédiaï à ce temps je sais que tu as dit avec Tonton quand lui qui ne me connait pas me dit que je ne l'ai pas gagné procès c'est parce que il m'a fait il m'a fait moi j'ai plaidé combien de dossiers dans ma vie il n'a pas gagné procès moi je sais que ce n'est pas Yabelle non Yabelle du tout pourquoi sur le plateau de la télévision il m'a dit moi je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas gagné procès ce que je l'ai dit je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas gagné je ne l'ai pas gagné d'accord je ne l'ai pas importé mais si je l'ai pas gagné je ne l'ai pas gagné parce que c'est correct c'est moi je suis un homme posé je suis un homme calme je suis un homme poli je ne dépasse pas les gens mais ce n'est pas parce que vous êtes sur un plateau de télévision que vous avez le droit d'y invectiver les gens ou d'y être ridiculisé ou d'y être est-ce que est-ce que parfois il n'y a pas de place à ce genre de jeu là c'est ce que je l'ai dit je sais que tu es avec Alouso est-ce que parfois si vous allez au plateau vous n'avez pas un préjugé vous n'avez pas gagné Alouso il est comme ça il est comme ça en fonction de ça vous vous menez tout sur vos gardes je ne suis pas sur mes gardes mais l'autre je le sais Moussapa Alouso c'était un incident malheureux on s'est retrouvé depuis lors on parle d'autres choses comme vous allez vous retrouver avec Pab Mata alors Pab Mata je ne le connais pas comment il ne me connait pas donc je trouve vraiment irrespectueux que Mouto est-ce que je m'occupe je sais que vous n'avez jamais gagné de procès mais nous sommes un cadre nous sommes un cadre s'il vous plaît si je veux Pab Mbou Fekene moi je sais que actuellement déjà je retire mes profs voilà je pense qu'il est correct c'était peut-être bidé c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être des fois tu vas lâcher un mot tu le dis par un politesse alors que ce n'était pas ça donc retirez-moi il ne peut pas être dans sa tête pour penser tout de suite vous êtes le premier ministre quand même si vous êtes le premier ministre vous êtes le premier ministre parce que vous allez sortir du plateau et vous allez donc je ne vous manquerai de respect mais il y a des sarcasmes 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 mais il n'y a pas de pléirision mais s'il vous plaît il y a des dérisions il y a des autodérisions il y a des questions mais il n'y a pas de question de manquer de restes qui que ce soit si on est venu ici il n'y a pas d'accord je n'ai pas d'accord le plateau il y a des sarcasmes et je ne vais pas me dire et je ne vais pas me dire gagner au procès vous savez que vous attaquez Samuel Sa ou vous attaquez ils ne sont pas ils ne sont pas à gagner le procès c'est pourquoi je reprends les termes mais ce n'est pas des affaires de ne restes ou non ils ne parlent pas sur les mâles mais je pense que les réponses je ne vais pas me dire qu'il n'y a pas de quoi que ce soit les réponses sont les plus adaptées par exemple tu me dis gagner au procès c'est pas le lieu de faire le bilan de mon engagement au barreau non d'accord je ne vais pas me dire mais ce n'est pas pour ne pas me garder ce soir par exemple on le dit tout le temps de mettre Eladjouf qu'il m'excuse de le reciter comme ça on dit très souvent et pourtant on peut savoir que l'Ela Djouf a gagné le procès mais les gens le disent comme ça c'est un peu du sarcaste je ne lui ferai pas le plaisir de le laisser me parler comme ça ça je ne l'accepte pas d'accord 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 on ne regarde pas ça on a une question on parle tu t'as dit 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 ou tu t'as dit tu t'as dit moi je t'as dit je t'as dit je t'as dit je t'as dit à dire Réalisez le boire de 18 attire alors qu'il est autour de lui. Elle est un pâtissier, moi je vous le connais. Bouté! tu sais que tu es rentré à Jougul de la taux? Il faut aller à Haali ou Sous que vous vous mettez à Jougul de la taux! C'est ce qui, il faut faire de l'air à Jougul de la taux! Elle ne devra pas la taux! On se met à Jougul de la taux de la taux, Il y a une fin de cette fête. Et il y a une fin de cette fête. C'est un petit peu de la fête. Il y a un peu de la fête. C'est un peu de la fête. Est-ce que tu as entendu le premier ministre? Parce que nous avons beaucoup de gens qui sont pressentis. Comme Djamanoudi, nous avons parlé à tous les postes de premier ministre. Est-ce que Souleymane Deme est à Montefaar? Je ne sais pas mais je le suis au public. Ils ont fait beaucoup de gens. Ah bon, vous avez vu ? Nous avons vu, oui. Vous parlez politiquement ? Non, nous avons vu. Tu te rebondisses, c'est ça. Est-ce que vous allez voir comme ce que vous avez appris ? Parce que tout ce parcours, c'est ce que vous avez appris. Est-ce qu'il va t'arriver, vous allez voir ce qu'il y a dans le rythme, vous allez peut-être dire qu'il y a des erreurs, vous allez le dire. Ah oui. Je ne peux vous montrer les messages que je lui envoie. Je ne peux pas vous le dire. Mais vous savez, vous allez voir ce qu'il y a dans le rythme. Par exemple, je lui ai dit que le pont de Founi ne devait pas porter le nom de Mandela. Je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit ça. Mais quand tu l'as pris, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. Mais moi, ce que je l'ai pris, c'est qu'il m'a dit. Je vais vous poursuivre. Ce que j'ai pris au poste PM, c'est ce que j'ai pris. 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 Tout à fait. Le conflit est un parti politique. Alors, je pense que les faits nous ont donné raison. Absolument. J'ai pris le temps de Karim Maïsawad. J'ai voulu dire qu'il y avait des conseils. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on a dit? Oui, oui. Moi, je suis pour qu'on a l'amnestie. C'est ce que j'ai pris. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il a dit qu'il y avait des conseils. C'est ce que le Président Makessa. C'est ce qu'on a dit. 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 Non, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai été constitué pour Karim Maïsawad. Oui. Parce que quand j'ai pris Karim Maïsawad, j'étais plus au Sénégal. J'étais en Angleterre. Mais dès que je suis rentré au Sénégal, je me suis constitué. Je suis allé le voir en prison. Donc, quand j'ai été condamné, j'étais en contact avec Karim Maïsawad. Moi, Madi Kényan, Karim Maïsawad et Yala. On s'est retrouvés dans le bureau du registreur de la prison. Maintenant que tu es condamné, qu'est-ce que ton grand-frère peut faire pour toi? Quel grand-frère? Moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Fais-le-moi. 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 Qu'est-ce que tu peux? Non. Qu'est-ce que tu peux? Je ne peux pas entendre. Je ne peux pas entendre. D'accord. Donc, je n'ai jamais lâché Karim Maïsawad pendant ces moments-là. Un jour où il y a un problème avec le garde pénitentiaire, il y a un problème de la nuit. J'ai envoyé mon gars. Je suis allé en prison. Si je suis allé en prison, il y a une bombe, il y a des blessures jouées. Parce que je pense que les gens l'ont brutalisé. Il y a des problèmes de l'escalier. Donc, si je suis allé en prison, je suis allé en prison pour que les douleurs ne soient pas. Je ne suis pas en prison. Est-ce que tu aimes la seule question? Ce n'est pas une bonne question mais tu ne peux pas le faire si tu peux jouer. Je ne peux pas le faire. Mais, je sais que, je ne peux pas le faire. Il y a des choses à faire. Ce n'est pas au-delà de l'amitié. Les affaires de l'Etat. Avec l'amitié, il n'y a pas de remplacer. Et moi, j'ai eu connaissance du dossier Non pas pendant l'instruction Mais après l'instruction Après l'arrêt de renvoi de Kariwal Tu l'as vu, le dossier C'est un dossier, tu sais, avec les clés USB de New York Tu sais, presque 28 gigas C'est des milliers de pages Et je demeure convaincu Que sur la base de ce dossier-là Moi, on ne pouvait pas condamner Kariwal Ah oui ? Pourquoi il a été condamné ? Il a été condamné, mais j'étais son avocat Donc c'était mon sentiment C'était mon sentiment Aujourd'hui, si on est dans la langue politique Est-ce que tu ne peux pas me mettre derrière Kariwal Je ne peux pas me mettre derrière Kariwal Je ne peux pas, c'est impossible C'est pas la même chose Kariwal, j'ai eu expérience politique Kariwal, j'étais son premier ministre Pourquoi m'aurais-je retrouvé derrière Kariwal Parce que simplement, c'est le fils d'Ablaywal Mais qu'est-ce que vous avez vu dans le particulier Qu'est-ce que tu vois dans le particulier ? Non, c'est pas ça Je ne peux pas me former Si je ne peux pas me former Mais à 18 ans, je ne peux pas le former Mais aussi, je ne peux pas le former Mais après, je ne peux pas le parler Je ne peux pas le faire Je ne peux pas le faire Je ne peux pas le faire M. le Premier ministre Lééral Mokoff, tu sais que quand tu expliquais le contexte de ce qu'on nommait le Premier ministre, il y avait quelque chose à dire. C'est la défaite électorale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaite, puisque la majorité des communes, il y a eu des communes, comme Thiaouli Amni Rek, mais en 2009, effectivement, il y a eu des communes qui ont eu des communes au Sénégal. Donc, tu es au Premier ministre de la guerre, parce qu'Ablaï Wad, il s'est dit qu'on a eu des élections locales, il fallait que le technocrate Agui Boussoumare nommait un Premier ministre politique pour Djem en 2012. D'accord, tu as dit que c'est vrai. D'accord. Dans cette période, dans cette période, 2009 à 2012, tu as fait des affaires, des affaires, des affaires, des affaires graves. Au Sénégal, on en a parlé au Sénégal, je pense que ça, quelque part, on a dit que le bureau de droit et des juges, mais en tant que termine, c'est l'affaire Petro Team. C'est l'affaire de l'installation de l'usine Somneta, qui est en Sibicotan. Parce que, je suis en train de faire une enquête en 2015, parce que quelque part, il y a eu des Sénégalais qui ont travaillé dans la ferraille. Les Sénégalais, on peut faire ça, on a des pousses de la bourette, on a dit que la ferraille, ferraille, ferraille. On a dit que le gouvernement décide que l'importation de la ferraille, le bloc de l'amati, maintenant, on a voulu créer une usine métallurgique au Sénégal pour qu'on ait eu le fer, il n'y a pas eu le fer, il n'y a pas eu le fer. Il n'y a pas eu le fer. Quand j'ai fait ma enquête, j'ai vu qu'effectivement, Maître Abdoulaye Ouad, et le Chinois, son état, ils ont négocié ça en 2011. Ce qui est, je pense, c'est que ça a mis beaucoup de Sénégalais dans la rue. Parce que, si on a eu le fer, personne ne l'a importé, personne ne l'a guiné du Sénégal, il n'y a pas eu le fer, on va aller à la banque Sénégal. Maintenant, on a eu le fer, je devrais faire une usine. Au départ, les négociations entre l'État du Sénégal et le Chinois, c'était pour qu'on a eu le 3 000 Sénégalais. Personnellement, quand j'ai fait mon dossier, j'ai pris une usine, j'ai fait une enquête pour regarder les Sénégalais, ils devraient aller à la banque Sénégalais. Quand j'ai eu le fer, ils ne l'ont pas vu qu'on a eu le Sénégalais. Le travail est très dur, très dur, tellement, parce qu'ils ne l'ont pas fait par heure, mais par tonne de ferraille, comme on l'a amassé dans la usine. Il n'a pas eu le fer, beaucoup de Sénégalais ont refusé de participer. Quand j'ai eu le fer, il y a eu des guinéens à la veguisse, des céréales à léonais, etc., etc. C'est un autre problème. Le décret 2012-301, ça vous dit quelque chose ? Non, a priori, non. Le décret 2012-301 du 23 février 2012. Madame, quand on est à 72 heures, le Sénégal doit faire une élection présidentielle, vous signerez un décret, vous le contratsignez, pour qu'il y ait une 4e licence de téléphone à 3 jours de la présidentielle. vous avez fait une période de la période. Est-ce que vous pouvez me dire ? Qui a fait une 3e licence ? Non, la 3e, la 4e licence. C'est le Soudatel. Non, le Soudatel est la 3e. La 4e licence, c'est le MTL. Alors, je vais vous dire, je rappelle que, vous avez fait une licence, 3 jours, nous sommes à l'élection présidentielle. Makisal, quand il est arrivé au pouvoir, avril, si vous prêtez sur le Marek, il a abrangé le décret. Il a fait un certain nombre de décret. Alors, un premier ministre ne prépare jamais les décrets. On va préparer les décrets en amont. Il y a le circuit des décrets. Le ministère qui a conçu le décret, il a fait un circuit de la législation à la primature. Il y a un service de la législation à la primature. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Samba Gueye, qui a fait un décret. Il a fait un décret, il a fait un décret, donc, si vous voulez sortir le filtre, si vous voulez le mettre au bureau premier ministre, il a fait le signer. Ça va dire le contenu. Ah si, il a fait le contenu. Il a fait le contenu. Ceux qui savais, le chef de service de législation, il a eu l'a vu de m'expliquer en détail. Je regarde, regarde où les textes sont visés, après je le signer. Alors, pour l'affaire de Petro Team, pour Petro Team, on a signé un acte. C'était en janvier 2012, on a signé un décret imparfait, parce que le décret n'a pas été publié, on a signé un décret. Un décret d'application. Ce décret n'a jamais été numéroté, mais il n'a jamais été publié au journal officiel, donc ce n'est pas un décret. Ce qui veut dire que ce décret n'existe pas. Ça n'existe pas, juridiquement. Alors, le décret qui m'a dit, sur la quatrième licence, c'est le ministère en charge des Télécommunications qui conçoit ce décret, qui le fait circuler dans les différents services de l'Etat et qui arrive à la primature. Si il n'est pas en contradiction avec un décret qui existait, ou une loi, mais il n'a jamais été publié au président de la République, il n'a pas été signé. Il n'y a pas été signé. Il n'y a pas été signé. Le retrait des actes administratifs, c'est réglementé. L'acte administratif ne peut être retiré que dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Et le recours pour excès de pouvoir, c'est un délai de deux mois. Donc, quand une autorité administratif prend un acte administratif que tu estimes illégal ou en violation de tes droits, il est attaqué dans le délai prescrit par la loi. Et dans ce délai, l'autorité, ce qui vous connaissez, c'est ce que le président Makisal a fait. Mais vous trouvez normal, à trois jours de la présidentielle, vous signerez un décret pour donner une licence à une entreprise. À trois jours de la présidentielle... Jusqu'au jour de la passation de service, le président Ouad était encore en mesure de signer des décrets. Comme c'est le président de la République, j'étais le premier ministre. Je ne suis pas sur le sujet de Mme Abdoul Mbaïa. Le 5 avril, j'étais chargé d'exécuter les affaires courantes à partir de l'élection du président Makisal. Mais avant l'élection du président Makisal, le président de la République exerçait la plénitude de ses pouvoirs. Donc, il avait le droit, en tant que président de la République, de signer un décret continué par le... Dans la même affaire Petro Team, Mme Birame, je pense que c'est ça. Il s'est dit qu'il y a un circuit de décrébré. Il y a quelqu'un qui est à la primature qui est en contradiction avec Bénard. Donc, il y a un travail qui se fait avant d'être dans le bureau du premier ministre. J'ai entendu Abdoul Mbaï. Il y a tout ça, il était le premier ministre. Après, il a dit qu'il a été trompé quand il était le premier ministre. Et qu'il a même dit que c'est Ali Goui Ndiaye qui a présenté au président Makisal un rapport qu'il a fait avec l'arrière de la République. Est-ce que c'est ce que c'est pour le premier ministre ? Je préfère ne pas avoir à contrarier M. Abdoul Mbaï. Contrarier à la primature ? Non. Je ne veux pas aller dans le débat. Mais les Sénégalais ne sont pas... En tout cas, personne ne m'a j'entend pas. Les Sénégalais, on peut savoir ça. Oui, mais franchement, Alut, je veux juste commenter. C'est ce que je suis un successeur d'Idef. En tout cas, personne ne m'a jamais trompé. Jamais. Personne ne m'a jamais trompé. Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un premier ministre qui dit qu'ils le trompent ? Je ne m'a jamais trompé. Je ne m'a jamais trompé. Parce que, outre Samba Gueye, il y avait d'autres juristes. Il y avait un inspecteur général d'État qui était mon conseiller. C'est là. Qui est membre du conseil constitutionnel. Il était là à la primature. Je suis là. Est-ce que c'est possible qu'un premier ministre se soit trompé ? Ou soit-tomper, tout simplement ? Ah ! Dieu le sait. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Tu dis que le décret est comme si c'était ça. C'est bon. Le décret est comme si tu disais que le circuit est un bureau du premier ministre. Il n'y a plus qu'à signer. À trois jours des élections. Je suis le bureau. Demandez-le. Jusqu'au jour de l'élection présidentielle, le président Abdellaïwad était encore président du Sénégal. Moi, j'étais son premier ministre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une élection que l'État s'arrête de marcher. Même après l'élection. Jusqu'au jour de la passation des pouvoirs. Mais le président Abdellaïwad était tout habilité à exercer la pléjure de ses pouvoirs. Mais ils n'ont pas dit que la signature était combien ? Il y a deux. Ah non. Il y a deux. Parce que quelque part, c'est comme si on a signé le décret. On a donné la licence pour donner le chalisme. On a utilisé le chalisme, la campagne. L'élection passée. On a reçu le décret. Alors, si vous voulez dire, c'est une question. Je ne sais rien. Est-ce que c'est le premier ministre ? Oui, je suis le premier ministre. Mais je n'ai pas le décret. Je n'ai pas le signé. Mais je n'ai pas le signé. Je n'ai pas le signé. Mais je n'ai pas le signé. Un autre sein d'un premier ministre peut se faire à l'aveuglet. Ah non, jamais. Donc. Je l'ai dit tout à l'heure. On ne signer jamais à l'aveuglet. Parce que d'abord. Je n'ai pas le signé. Je n'ai pas le signé. Je n'ai pas le signé. Parce que je n'ai pas le signé. Parce que je n'ai pas le signé. 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 Dans cette einen moment, j'ai le니까 mais je n'ai pas le 지 décembre. Je n'ai pas le signé le senegal. Je ne sais pas. Donc, nous nehave På Barber au Sénégalium à istar. Mais c'est le ministre que j'appelleуйguera. Pour le signé des décrets pour faire ch sovereign. Je dirais que je n'avais pas le point de lire àQUI. Je n'ai pas le scottenier. Mais me dire il s'appelle encore deux et vite. Il s'adnatural, ce n'aurait le sénégal. Oui, je n'aurais pas le vote. Je ne sais pas. Mais moi tu n'as pas le critérer des décret du luxe des décret. Mais moi je dirais tout. mais deuxième licence mais bien c'est un an et mais comme ministre de la communication biwap sasak et sonniré mme d'ailleurs ben l'essence d'eau mais bon le gui privé bocal à djw ps nous a l'aubé bon mot dit mais mais il y a eu la mort le volet c'était 20 millions de dollars voilà 40 40 40 milliers c'est vrai alors mais bon et puis le boulot à tributaire une Je ne me souviens pas du tout. Oui, Dieu le sait. C'est dolouré que l'ancien premier ministre dit que c'est un bon état. Et qu'il ait besoin d'être contribuable. Ou que le premier ministre a pensé que c'est fatal. La première ministre n'est pas une femme. Le premier ministre ne s'est pas dégainé. Je ne suis pas une femme. Il se est dégainé. Ah non, je ne suis pas au ordinateur, il faut capter la pile de décrets qui m'ont signé, il faut aller au bureau de la législation de la primature du secrétaire général du gouvernement, mais il y a beaucoup d'actifs, mais il y a beaucoup d'actifs. Qu'est-ce qu'on a fait pour Makissal Abrojou? Pourquoi est-ce qu'on a fait pour Makissal? Je ne suis pas à la tête de Makissal. Je te jure, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire. Allez-y, allez-y sur le Saint-Coran. Je ne sais pas. Makissal est ton amour. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire. Non, c'est ça. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Non, je ne peux pas le dire. On ne peut pas le dire dans la licence. Ce n'est pas le dire. Parce que la licence, c'est des milliards. Ce qui m'a étonné, ce n'est pas que tu as pensé. Moustapha, vous avez dit le texte, vous allez me réfléchir la mémoire. Mais de mémoire comme ça, vous allez voir les textes. Puis, je ne peux pas le dire. Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire. Mais comment est-ce que je le donne? Est-ce que je le donne et je le donne? Non, il faut que je le donne. Il faut que je le donne. Ou tu vas voir? Ou nous allons voir. Ah, tu ne vas y voir? Comment est-ce que tu vas voir? Oui, je ne vais pas le donner. Pourquoi tu vas voir? Je ne vais pas le donner. La licence a été attribuée à tel opérateur. Regardez qui a signé le décret. Le premier ministre qui a signé le décret. Est-ce que c'était moi ou mon intérimaire ? Il faut regarder ça. Charles, tu es un turbo. Tu es un intérimaire. Ah oui, tu es un intérimaire ? Non, il est un intérimaire. 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 23 février 2010. On a parlé à quel avril ? 26 février. Non, il y a le premier ministre. Il y a le premier ministre. Je me dis à qui il est. Aïti, je vais aller lire sur l'écran. Tu es un intérimaire. Tu es un intérimaire. Tu es un intérimaire. Aïti, tu es un intérimaire. Il est un intérimaire. Aïti, on va aller. Infrastructure et l'établissement et l'exploitation d'infrastructures de télécommunications. Article 1er. La convention de concession passée entre l'Etat du Sénégal et la société MTL, infrastructures et... L'élan, il n'y a pas d'affecter. L'élan, il n'y a pas d'affecter. A pays, je pense. Article 2, le ministre de l'Etat. Gail, il n'y a pas d'affecter. Il n'y a pas d'affecter tout droit. Il n'y a pas d'affecter. Il n'y a pas d'affecter. Il n'y a pas d'affecter. La société MTL, West Africa, infrastructures et services, SA. C'est le capital de l'Etat. Le capital de l'Etat. Déc �意, il n'y a pas d'affecter Ça m'étonnerait que moi, que j'ai signé un acte comme ça, parce que je n'ai aucun souvenir. Non, le 23 février 2012. D'accord, mais est-ce que je ne l'ai pas en mission quelque part et que mon remplaçant est signé là ? Est-ce que ce n'était pas le cas ? Le 23 février, il y a deux ou trois semaines avant les élections. Mais voilà, est-ce que Marie-Poune ? Même vous, monsieur le Premier ministre, aussi, vous savez de quoi il s'agit. Même vos voyages, vous savez, il y a un peu plus de temps. Le temps que vous êtes, vous savez, vous savez qui est le FEDEF. Et puis, contre ça, qui ne peut pas le faire pour toi aussi ? Est-ce qu'il n'y a personne qui peut le remplaçer dans le contexte ? Ah, c'est quand même, mais mon intérim était assuré par M. Madi Kenyan ou par M. Ousmane Gor. Ils ont assuré mon intérim. Il n'y a pas eu un intérim. Oui, bien sûr, un décret d'intérim. Mais si vous avez un intérim, est-ce qu'il y a un intérim ? Mais, Aliu, tu peux me croire, si je n'avais pas le cas, Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, mais je n'ai aucun souvenir. Il s'agit d'une quatrième licence. La licence télécom est un grand. C'est ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, mais la licence, quand même. Non, non, je ne peux pas le faire. Mais, Maman, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Parce que, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je suis d'accord avec toi, mais à te reposer. Pour aller regarder le décret. Oui, c'est ça. Tu le regardes ? Oui. Non, il n'y a pas le faire. C'est pas moi qui l'ai signé. Non, il n'y a pas le faire. Tu le regardes sur le décret, tu ne peux pas le faire. Ah si, regardez la loi sur les avocats. Moi, je regarde. Par le premier ministre, Sulaïmane Deréjaï, le président de la République. Oui. Abdoulaye Wad. Exactement, non, je ne peux pas le dire. Mais là, tu... Je ne peux pas le dire à l'internet. On ne peut pas le dire. Oui, c'est possible aussi à l'internet. On ne peut pas le dire. C'est possible. Mais quand on ne peut pas le dire à l'internet, on ne peut pas le dire à l'internet. Il faut peut-être aller voir le livre, le journal officiel. C'est ça. Certainement, il y a un petit peu. Mais comme tout le monde clique, et des fois, il y a des difficultés de transparence dans ce pays, peut-être que c'est à cause de ça que des fois, on ne peut pas le dire à l'internet. Peut-être, monsieur le premier ministre. Mais moi, si tu n'as pas vu à ma question, il ne peut pas le dire à l'internet. dans cette industrie de métallurgie. Il n'y a pas eu à l'internet. Les gens ont manifesté, ont marché. Absolument. Alors, bon, mais je sais que, il y a apprécié aux orgies, mais je ne peux pas évoluer quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, pour conduire à ces situations-là. Mais au moment où nous signions l'acte, au moment où nous autorisions l'installation de cette industrie-là à Sibikotan, on avait toutes les raisons de le faire. tu ne sais pas si ça. Mais... 90 milliards. Voilà. 80 milliards. Wow. Sauf qu'il n'y a pas à autre chose. Pour quatrième licence. Après, Maxal, nous avons fait des 4 milliards. Nous, 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 nous. Dix ans après, le Premier ministre se tourne, on peut nous expliquer exactement ce qu'il s'est passé et ce qu'il s'est passé. C'est ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a une campagne ? Tu regardes le journal officiel, tu sais où le Premier ministre s'est signé et où le Premier ministre s'est signé et où le Premier ministre s'est signé au Sénégal. Oui, mais il est possible que je ne fuis pas au Sénégal. Je n'ai aucun souvenir de ces faits-là. Mais à trois jours de la présidentielle, vous étiez au Sénégal. Je ne sais pas. Regardez Moustapha. Je suis venu à Abidjan, à Maroc, à quelques jours de l'élection. Je suis venu assurer de mon intérêt. Je suis venu assurer de mon intérêt. Je suis venu assurer de mon intérêt. Mais tu ne vois pas la signature ? Je suis venu assurer de mon intérêt. Je peux mettre ma main sur le sein courant pour jurer que ce n'est pas mon signe là. En tout cas, l'État du Sénégal est représenté par le ministre de l'État. Le ministre d'État, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Communication. Nous sommes les deux représentants de l'État du Sénégal. Le ministre des Finances, pour toutes les questions d'une incidence financière, il est impliqué. Parce que le Sénégal ne s'engage jamais quand il y a une incidence financière à l'engagement sans la présence du ministre de l'Économie et des Finances. Mais est-ce que c'est ce que j'ai entendu? Si j'ai entendu ce que j'ai entendu, avec autant de légèreté que le président dit que le ministre de l'Environnement, est-ce que c'est ce que j'ai entendu? Parce que si j'ai entendu ce que j'ai expliqué, il m'a dit que l'État n'est pas sérieux. Le président de l'État dit que c'est tout. 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 Je veux dire que j'ai changé. C'est toujours de la newsletter de l'État. C'est tout. Est-ce que Tahiti va te donner parce que tu as entendu qu'on est à l'étranger du Sénégal? Non, je ne suis pas surpris. Sauf que nous, nous sommes à vous. Nous discutons que c'est parfait pour toi-là. Il y a des mots dont il n'a pas de place. Légéreté. C'est des mots déplacés. Les très bienvenus, s'il vous plait. Légéreté a une connotation Négative, il faut qu'on soit sérieux Ah mais monsieur le premier, mais ce n'est pas Vous n'allez pas l'intérêt d'insulter Non je ne vais pas l'insulter L'État, l'État c'est sérieux Mais quand vous utilisez le mot Légéreté, c'est parce que Mais s'il vous plaît S'il vous plaît Ce mot que vous utilisez On est ici Avec des gens On utilise des termes de courtoisie Non, 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 s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît, à vous Parce que ce que je dis, c'est ce que je dis Demi, qu'il faut expliquer Qu'il y a autant de légéreté Autant de légéreté ? Non, parce qu'il y a une légéreté Non, on ne peut pas le définir Quand on est là, il faut expliquer Qu'il faut expliquer Que le Président a dit qu'il n'y a pas d'insulter Et qu'il n'y a pas d'insulter Et pourtant, Bataille On ne parle pas de compétence Bataille, je ne l'ai pas dit En explication Parce que je ne l'ai pas dit Religieusement Je ne l'ai pas dit Par exemple, je ne l'ai pas dit Par exemple, je ne l'ai pas dit Je ne l'ai pas dit Je l'ai dit Je ne l'ai pas dit Non, pas madame Donc, vous n'êtes pas dit Ce n'est pas dit Il n'y a pas dit Il n'y a pas dit Il y a pas dit C'est pas madame Ce terme-là Je ne le ramasserai Aussi longtemps C'est une expression Non, mais je ne vais pas vous suivre La légéreté Vous savez qu'il n'y a pas de connotations péjoratives, donc il y a une connotation péjorative. Allez-y. Je vais vous dire comme ça sur la télévision. Ah non non, pas de leçon quand même. Pas de leçon quand même. Mais j'ai le droit de m'exprimer. Mais bien sûr. Pour quand vous avez eu le droit de sortir ces grossièretés. Grossièreté, regardez ça. Vous avez sorti des grossièretés. Oui. Allez-y, je n'ai pas de catégorisation. Vraiment, il n'y a pas de souci. Mane, j'ai envie de nous parler. C'est ce que je veux. Légéreté, ce mot là, n'a pas sa place dans nos débats. Non, non, non. Je suis désolé. Légéreté, le petit contexte de Google, n'a pas de souci. D'accord. D'accord. Monsieur le Premier ministre. Si vous avez insisté sur l'affaire de ferraille, c'est parce que dernièrement, on a dit que le matériel qui est allé dans la construction des bâtiments, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est allé dans la construction des bâtiments. Oui. C'est ce qui est le monde qui était allé dans la construction des bâtiments. Et donc, la concurrence va nous permettre de prier. Oui. Nous savons ça. Mais si je ne peux comprendre, je ne peux pas comprendre le faire. Parce que nous avions vu, d'une aie sénégalais n'est qu'il dit d'avoir dit d'adjale ferraille boulien côté d'un dossier l'acide dossier de trois pages mais faut dire de l'eau d'aie sénégalais jusqu'à aujourd'hui d'accord mais qui de l'aie sénégal l'aie sénégal l'aie sénégal l'aie sénégal l'aie sénégal ils sont obligés d'exporter dix et dix et dix portes n'est qu'on a dix portes mais les exportations bilanjou terrestre ce qui fait que son mètre à moment le seul acheteur légui de nez guise qu'il n'y a pas de l'une de l'un par exemple camion ou ferraille boulé mais fof puisque n'yom règle n'est les seuls acheteurs nous pêchons d'indiqua qui ne l'affaire d'y baron C'est ce qu'on a pris. C'est déjà une première injustice. J'ai fait une enquête, j'y suis allé à l'usine. En plus de ça, nous l'avons. Comme l'une d'usine est là, nous avons fait l'exportation. L'usine va faire l'usine qui va faire l'usine dans la Sénégal et dans la sous-région à moindre coût. C'est ce que nous avons fait dans le présentation du rapport de décret. Nous l'avons, non seulement l'usine va faire l'usine, mais ça va permettre à beaucoup de Sénégalais de travailler là-bas. On avait même donné un chiffre de 3 000 emplois. Mais je suis allé là-bas, cette heure et demie heure, les ouvriers étaient pointés. Pour que les gens étaient là-bas, je n'ai pas eu de pêle-foute. Les pêle-foute, les pêle-foute, les céréales. Maintenant, le Sénégal a perdu 2 ans. Le fer, il n'y a rien. Est-ce que l'usine a fonctionné ? Si vous l'avez entendu, le fer, c'est de moindre qualité. L'importation de fer est quand même libre. Il y a des Sénégalais qui importent du fer à béton. Est-ce que l'usine, même type de fer, les importateurs importent le fer ? Oui, le fer, les bâtiments. Mais au même moment, ils importent le fer. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Au Sénégal, puisqu'il y a une usine métallurgique, il faut qu'on importe le fer. C'est une demande locale. C'est pas possible. Cette usine ne peut pas satisfaire la demande locale. C'est pas possible. Pourtant, cette usine-là, en Gambie, dans la sous-région, cette usine-là, la qualité ferme, la qualité ferme, ils te diront qu'il y a des affaires qui sont en Indie. C'est important. Et puis, pourquoi est-ce qu'il exporte alors que la consommation, soit-disant, un mouton ? C'est le plus grave. Et le plus grave, c'est qu'on doit consommer sur notre équipe. On doit satisfaire sur notre demande. Mais, les étrangers, les étrangers, sont une majorité, mais ils travaillent dans des difficultés extraordinaires. Si on a dit qu'il y a quelqu'un qui va décéder, même si on a dit qu'il y a des gens qui sont en sols, moi j'ai vu un ouvrier qui a dit qu'il n'y a pas un ouvrier, mais il n'y a pas de l'emploi parce qu'il y a des affaires tellement à faire qu'ils les ramassent et qu'ils les font par heure mais par tonnage. Si on a écouté par exemple 10 tonnes, on a fait 2 500 tonnes et ils ont fait 2 500 tonnes. Et puis, tu le fais. C'est l'état du Sénégal. C'est ce qui l'a fait. C'est pour contrôler. C'est ce qui l'a dit. 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 En 2011. Il y a un peu de l'industrie. Non, 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 je ne sais pas. Mais est-ce que créer une usine, vous avez vu un décret que vous m'a signé pour nous autoriser l'ouvrier l'usine ? En tout cas, c'est en 2011. J'avais quand même un ministre de l'Industrie. L'importation, en tout cas, l'introduction, l'exportation, c'est le président Maksar qui l'a signé. Mais l'introduction de l'usine au Sénégal, vous ne l'avez pas négocié. Je ne sais pas, j'ai l'impression, j'ai l'impression que Souleymane Dénédia est privé du Sénégal. J'ai l'impression qu'il faisait tellement confiance au système que finalement, il a des problèmes pour se souvenir. Pourquoi telle chose devait telle chose ? Ça, c'est la première impression. La deuxième, c'est que j'ai l'impression que Souleymane Déné que nous-mêmes, on travaille sur l'actualité, c'est notre pain quotidien. Quand on parle avec toi, j'ai l'impression que Souleymane Dénédia est là, il est dans un bureau entre quatre murs et sur le bureau, il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Parce qu'il y a l'impression que j'ai l'impression que je t'apprends à toi. Alors que ça, c'est dans les médias. C'est partout. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans le centre, l'usine Bovou, je suis sur l'actualité. Plusieurs fois, certaines populations de Sibicotan ont marché, ont manifesté contre les émanations de fumée qui causent des maladies à des personnes qui sont à Sibicotan. Mais, c'est ne pas connaître le rôle du premier ministre que de penser que bouillons installer une usine de métallurgie, que c'est le premier ministre qui est au devant de la scène. Non, attention ! Ça, c'est pas le rôle du premier ministre. Il y a quand même un ministre en charge de ce secteur-là. Et chaque ministre en charge d'un secteur déterminé. Moi, je gère le ministère. Mais un premier ministre conduit la politique du gouvernement. Non. Il ne détermine pas, mais au Sénégal, il la conduit. Le premier ministre... Il conduit la politique du gouvernement. Il conduit. Il conduit. Il conduit. Il conduit. Il conduit. Il conduit. Justement, le premier ministre conduit la politique. Mais, mais, il y a quand même des secteurs. Il y a le secteur de l'industrie. Quand une usine doit être installée, c'est quand même au ministre en charge de ce secteur-là à installer l'usine. Pas au premier ministre. C'est pas le rôle du premier ministre, ça. C'est l'installation, mais il y a un conduire. C'est suivre. Quand même. Non, c'est pas ça le rôle du premier ministre. Non. Mais le rôle du premier ministre, ce n'est pas d'aller à Sébicotan. C'est pas ça. Mais moi, je ne suis pas. J'ai jamais été premier ministre. Je ne suis pas premier ministre. Mais je suis directeur d'une chaîne de télévision. Mais ce que je signe moi à Moussafa Diop, d'ici dix ans, c'est ma responsabilité de l'engager. Vous ne pouvez pas venir ici dire que j'ai signé pour nous donner une licence. J'ai signé pour l'installation d'une usine à Sébicotan. Et après dire que non, non, le premier ministre n'est pas... Non. Vous ne pouvez pas affirmer tout de go que j'ai signé pour l'installation d'une usine à Sébicotan. Quand même, vous ne l'auriez pas signé. Mais vous étiez premier ministre du Sénégal à l'époque. Ce n'est pas au premier ministre à signer des actes pour faire installer une usine. Non, ce n'est pas l'installation. C'est pas ça. Non, l'installation. Vous me prenez sur le rôle et les missions du premier ministre. Si, Dieu sait que nous le savons. Max Salah a eu raison de supprimer ce poste là. Vous ne le savez pas. Max Salah a eu raison de supprimer ce poste. Parce que finalement, si je l'ai entendu, le premier ministre... Le premier ministre gère des choses beaucoup plus importantes que ce que je disais. Mais on a tout à l'heure. Mais on a tout à l'heure, j'ai dit que j'ai compris que je l'ai entendu. Comme le premier ministre de combat. Comme le premier ministre politique. Oui. C'est ça qui lui avait entendu. Il fallait plus l'attendre sur le terrain politique que sur les affaires. Au contraire. J'ai été attendu sur tous les terrains. Et je ne pense pas que sous ma faille ronde que Abdelhamad ne me baille de 2009 à 2012. Il est d'accord. Mais de 2009 à 2012. j'ai dit que le premier ministre est arrivé et que j'ai signé tel ou tel décret vous pensez que j'ai signé le décret il m'a signé il y a 10 ans 15 ans je ne comprends pas ce que vous voulez dire, où est-ce que vous voulez en venir ? c'est que les infos qui parlent aussi, je n'ai pas dit que j'ai dit que je n'ai pas de bête de trop parce que je te comprends sur une interview, déjà sur l'actualité de Paris, même les revues de presse, presse écrite presse écrite par exemple, presse qui a dit que les gens ne sont pas les mêmes de ce fait, bon tu as vu quelques règles parce que tous les jours, j'ai au moins 25 quotidiens tous les jours, 25 quotidiens pour les matins, les gens ne sont pas les mêmes, c'est comme si les rédacteurs en chef sont coordonnés pour faire un titre de la vérité c'est la vérité, c'est une actualité qui est importante c'est la vérité, il n'y a aucune coordination entre les rédacteurs en chef pour sortir de la même une je sais, mais comme c'est la même actualité oui, quand c'est la même actualité c'est la même actualité alors tous les journaux traitent de la même actualité mais, 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 mais vous pouvez la traiter différemment aussi sous des angles différents voilà, avec ses lignes éditoriales d'accord d'accord voilà on va vous décrire vous savez, mais vous avez vu vous êtes là vous êtes là alors, vous savez il y a un moment c'est que notre mère était poissonneuse alors, les européens avaient besoin de venir pêcher dans les eaux du Sénégal moi j'ai été ministre de la pêche entre 2007 et 2009 on était obligé de négocier avec les pays qui sont autour du Sénégal pour permettre pour que nous nous n'apokadi surtout que nous nous sommes de la pêche de la Mauritanie parce que le Sénégal a des zones de débattement de l'Union Européenne de Ziguain-Shor ou du Cap-Sikering à Saint-Louis de Foubari à l'Union Européenne voilà alors, donc, il y a des temps que vous savez l'Union Européenne n'auraient pas signé l'accord de pêche avec le Sénégal nous avons signé avec le Mauritanie avec le Cap-Vert avec le Guinée-Bissau nous avons une commission sur le régional des pêches je vous suggère toujours que comme l'Union Européenne nous avons négocié par une seule personne voilà, par une seule délégation nous sommes mais pour donner un sens à la commission sur le régional des pêches il fallait que nous négocier par une seule et même délégation mais comme les États n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts la mer de la Mauritanie était beaucoup plus poissonneuse que notre mer et donc quand ils signeront accord de pêche avec l'Union Européenne ils ont fait indépendamment du Sénégal Cap-Vert la même chose Guinée-Bissau la même chose donc pendant tout le temps que j'ai été ministre de la pêche il y a un accord entre l'Union Européenne et le Sénégal accord de pêche il y a un accord de pêche avec les canneurs les canneurs ils ont pêché thon et il y a une obligation de débarquement du thon sur le marché local pour permettre à la SNCDS d'avoir de la matière première c'est ce qu'elle n'a pas qu'elle a fait la pêche entre parce qu'il y avait deux pays qui contribuait au fonctionnement de cette sous-commission c'était le sénégal et la mauritanie il ya des pays le secrétaire général de la commission était mauritanie le siège état dakar donc d'abord se défendre comme thèse qu'il n'était pas normal que les pays membres de la sous-commission là de négocier séparément il n'y allait pas notre intérêt gardou l'homme c'était pas normal parce que sinon la moyenne de l'union sous-commission des séminaires tout le temps et réunion tournante taille guiné bisavot gana soube praia gana c'était ça mon combat adieu un premier ministre donc qui est passé par plusieurs ministères qui précédemment un inconditionnel de abdoulaye ouad qu'il a soutenu jusqu'à justement son départ certainement beaucoup d'expérience qui est politique au sénégal en tout cas système politique sénégal des moudonnes mais de la rue fait que tu réunis cao khalifasal à mon pays histoire venu d'aimé le fof t a eu droit voter à mon droit n'est que donc candidat ticket élection tant que mini sous le donc joug de la loi cao karim bad aussi n'y a ou souligné que colléguiné d'accord au nico 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 sanchonné tigini sénégal devait continuer politique des necs nous ils ont encore de l'avenir dans les chiquets politiques sénégalais nous voir le renais boxe et nidi nian bat nian bat la bat la bat la bat tiré mais pour peut-être diriger sénégal nico 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 à mes droits royal d'afe de ni tay khalifasal mingi chi kou l'oie bobo bataille karim wad la même chose mais vous gagne chame d'abord pour qui mou djetou dou karim wad si akoulaï tala boudé rham ngote chame nani ham ngote n'est nico 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 parce qu'il m'a coupé trop monsieur le premier ministre moi carim wad n'y mou n'a pas d'interpréter d'interpréter d'y réfléchir mais finalement dame nico 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 qui aimeranehmen casseo était nouvelle parce que mon âne quand il cassante tous en étant libres mais lui les surveiller bien parce que karim wad soudéme france du mot dommageada dire方 bataille de nouveau parce que remont carbon impossible d'être mac heeft à coeur ont ma culchyân viennent autant de mener qu'au buldakidomo Flash ou génie 4be mme mia france de versailles c'est vrai mène man boy hall carimoire nico gelé fille dadar guenéco cassot 18 heures yo beaucoup à manassez direct l'aurent d'eux et amane limonien l'école c'est moussa pas nian c'est ici martin titoulou c'est moussa va modem d'agir c'est moussa tiqueur mètre maîtrise gagnant pour bennettin le temps que moutra mondial frère frère transité d'aim directement à l'aéroport avion bune et c'était vers 18h 17h45 mais idem 3h45 du matin ou 2h45 du matin donc avec le procureur du qatar qui attendait le procureur qatar en général moi pratiquement le rôle du ministre de la justice banan bourre qatar becoye déplacement bi tibir cassobile nénale transit beaucoup c'était juste parce qu'elle est comme dans ce qui dit martin parce que c'est une dommage taum c'est moussa va bien qu'elle est califon le guiné con de gohaha mou guiscou mieux beaucoup directement tu aille de portes moune en catar depuis car il mouade ben souche officielle l'occurie mouade gm katar d'un bittime pour tant qu'un boulot ou pas s'il est allé s'inscrire au les frontières de l'hôpital et de rwanda mais officiellement monocor mais les membres de l'europe surtout mais même au moment de mener d'une france parce que surtout même au passeport sénégalais amna passe au français pour qu'on a déplacé donc en principe théoriquement d'affaires ou passeport donc on a évité à empêcher pour me déplacer ou d'un il est en prison donc moteur ma khalad ni parce que le lion or no transfert ma amna mais non mais d'une petite casso dépose que tu ben casso qui a accor une signe à corps bobo khani mon écoute de l'europe il y a une histoire des cograciers non des cograciers non des cograciers non des cograciers non des cograciers moi je n'ai pas d'accord non la ferme moi moi je n'ai pas de l'exprimer non 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 vous n'allez de mal chéler à l'hôpital non 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 de grâce à bon si c'est pour dire non 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 contre grâce n'est qu'il ne faut pas me faire tourner mais je ne peux pas dire mais maintenant les transferts m'aiment dans les transferts m'aiment parce que congrès c'est normalement amno droit d'une dame d'octobre télima halate moi est-ce que mon thé ou une co pour le reste de son machin donc tout le temps mais disons et carrémoide nous sont jugés qatar d'un france de carrémoide possibilité non 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 ce qui a dit ce que j'ai dit ce que je le parlais de l'Iran quand ils ont pris Guantanamo qui ont pris le Qatar ce sont les suivants ils ont signé le qu'on sait que le Qatar est resté et ils n'ont pas été cassés ils sont tous là ils ont pris il y a des interviews ils ont pris deux ont été envoyés ici en sénégal non 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 je parle de manière générale ce que je le parlais c'est que c'est le qu'on a pris le temps mais les consignes et le long de l'arrivée à nous mais on n'a pas dit que nous sommes en train de se faire mais nous sommes en train de se faire non je n'ai pas comparé non je n'ai pas comparé je n'ai pas comparé je n'ai pas comparé on a dit que nous sommes en train de se faire je ne sais pas mais c'est pas pareil c'est à moi que vous posez la question mais les avocats de Karimouad n'avaient pas plaidé oui on n'avait pas plaidé parce qu'il y a eu une violation de ses droits et on a boycotté l'audience alors Karimouad comme Nico Mambirem a bénéficié d'une grâce présidentielle c'est très simple parce que la constitution le président peut faire grâce grâce parce qu'il n'y a pas de droit il n'y a pas de grâce donc Karimouad, le Qatar, il n'y a pas de grâce mais non, je ne dis pas ça alors que c'est ça c'est tout le monde c'est tout le monde alors que Karimouad a fait partie de la situation est-ce que Karimouad est la seule question au Qatar ou est-ce qu'elle est la seule alors Loulou, allez-y poser la question à Macky Sal non, non, non non, parce que tu as dit que Karimouad est la seule non, non, non attends, attends n'est-ce que tu peux réfléchir sur ce qu'il a fait à Karimouad au Qatar mais peut-être que le vrai mais peut-être que le vrai Tu as un avocat, tu as un avocat. Mais si tu es un avocat, tu es un avocat. Est-ce qu'on est dans le secret des dieux? David, non, 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 non. Je comprends pas. Je veux dire, je veux dire, je veux dire. Pem, ce que je veux dire, c'est simple. Je dois donner mon avocat, même si je veux plaider parce qu'ils ont violé mon droit, ils ont pris mon droit, ils ont pris mon avocat. Et tu dois savoir pourquoi je veux dire. Mais on va dire les grâces. Tu es un avocat, tu es un avocat. Tu es un avocat, tu es un avocat. Si tu te défendais le tribunal, tu es un avocat. Tu es un avocat. Ce n'est pas que l'avocat. Tu es un avocat. En tant que avocat, vous avez une lettre de grâce? Declés de grâce. Est-ce que vous avez une lettre de grâce? Est-ce que vous avez une lettre de grâce? Non, le avocat ne signerait le décret de grâce. Non, c'est le président. C'est le président qui signait le décret. C'est le président qui signait le décret. Non mais récupère, il y a un premier ministre. A l'époque, il y avait un premier ministre. Après, c'est un avocat. Un avocat qui a notifié le décret de grâce. C'est un avocat accessible à tout le monde. Parce que c'est publié au journal officiel. Le décret est dans le journal officiel. Absolument. D'accord. Père, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il a créé une juridiction qui est bien. Oui. D'accord. C'est un avocat qui a été en train de suivre. C'est pas mal. Voilà. Si vous avez évalué le Sénégal, vous avez dit que le pouvoir politique a un peu de... ou n'a pas de indépendance comme nous l'avons dit? Ou n'a pas de indépendance? Alors, je vais vous rappeler une boutade. Un avocat qui a dit. Le procès Mme Masson, Mme Abdou Dialli Khan. Qui est le procureur général de la Cour Suprême. qui est le président de la juridiction. Monsieur le Président, l'indépendance du juge, c'est une question de choix. Un juge, il choisit d'être indépendant ou de ne pas l'être. D'accord. Abdou Dialli a dit la même chose. Les textes, le garantissent l'indépendance. D'accord. Les magistrats dans l'église de leur fonction, nous sommes soumis à l'autorité de la loi. Voilà. En théorie. Alors, vous n'êtes pratiquée, vous n'avez vu qu'il y a une juridiction exception que le président Maksal Moumok Inoua. Aujourd'hui, vous avez vu ou vous avez vu la juridiction qui a été déroulée avec les enfants de l'adam. Et pourtant, vous n'avez pas l'intérêt de l'étude, vous avez vu une juridiction qui a été violée avec les enfants de l'adam. Quel est le rapport ? Le président de la République, qui est là pour être le gardien de la Constitution, doit être le gardien de la Constitution. Il doit être tous les membres et les membres. Le président est là. Est-ce que Thaïdi, il doit être une juridiction qui a été violée avec les membres de l'adam ? Est-ce qu'il doit être violée ce que vous dites, qui est dans la Constitution, qui doit être gardien de la Constitution ? Ce que je voulais dire, c'est que le président Macky Sall n'a pas créé. Mais il n'a pas réactivé. Il l'a réactivé. Il l'a réactivé. Il l'a réactivé. Il n'y était pas obligé. Il n'y était pas obligé, du tout. Mais c'était son choix. Mais est-ce que le choix, aujourd'hui, n'est-ce que Thaïdi, n'est-ce que Thaïdi, n'est-ce que Thaïdi, c'est une juridiction qui a été violée qui a été violée ? Ça n'a rien à voir avec mon engagement à côté du président Macky Sall. Donc, ce engagement, c'est ce que tu as fait ? C'est moi. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas un détaillant, un épicier, qui va se mettre à se demander si le président a posé tel acte, est-ce que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, il a posé tel acte, etc. Je ne suis pas à ce niveau-là. D'accord. Donc, tu as donné qu'un détail qui n'a pas besoin. Ça, c'est votre commentaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? S'il vous plaît, ce que je dis, c'est que tu veux minimiser les questions. Alors que c'est, c'est ce qui a une importance. Parce que le président Macky Sall Fallon, a été indiqué qu'il a fait une rédition des comptes. Il s'était dit qu'il n'y avait plus de 25 personnes et qu'il n'y avait plus de 25 personnes. et qu'il n'y avait plus de l'ASCAN. Et si on le rendait juste, on le rendait au nom du peuple sénégalais, il s'est dit que si on le rendait et qu'il n'y avait plus de 25 personnes, il s'est dit que les avocats ont pensé que Karim Ouad a été violé et qu'il n'y avait plus de 25 personnes. Maintenant, il s'est dit qu'il n'y avait plus de 25 personnes et qu'il n'y avait plus de 25 personnes. Parce que quand même, quand on n'est pas d'accord avec le point de fou, je comprends. Il n'y a pas d'accord avec le point de fou, c'est vrai que maintenant que ça, il n'y a pas de réfléchir sur ça. Est-ce que finalement c'était important de dire que les gens je pense que tout le monde d'accord. Mais quand même, je crois que il n'y a plus d'importance. Il n'y a plus de détails. Il n'y a plus de détails que créer. Parce que créer quand même, même si vous avez le courage de travailler sur le point de vue, tu es créé. D'accord. Je suis contre la CRI. D'accord. Et est-ce que vous en avez parlé au président ? Mais... Est-ce que... Pourquoi il a fait ça ? Je ne suis pas dans sa tête. Je suis un homme libre. Je réfléchis par ma tête. Oui. Je suis contre la CRI. Parce que la CRI est contraire à tout ce que j'ai appris en droit. La charge de la preuve incombe aux demandeurs. Or, dans la CRI, il appartient aux prévenus. Oui. De prouver son innocence. De la lycéité des biens qu'il a acquis. Moi, je suis contre ce système-là. Et votre ami, le président de Surcroît de la République, quand même, ce qu'il a fait, c'est ce que l'acte de la démocratie et ce qu'il a créé depuis que Abdoulaye Wad a accédé au pouvoir, et l'évolution de la démocratie, est-ce qu'il a dit qu'il a une démocratie réunie sur l'attitude qu'il a vis-à-vis de ce créé-là ? Tout le monde sait qu'il a fait ce qu'il a fait et qu'il a fait des raisons par rapport à certaines personnes comme le président de l'Assemblée nationale. Il s'est dit qu'il a fait ce qu'il a fait et qu'il a fait de la démocratie. C'est ce qu'il a fait et qu'il a fait ce qu'il a fait en 2022. Sachant que, encore une fois, depuis 2001, il y a beaucoup des évolutions démocratiques. Il y a une démocratie. Aliso, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? C'est important ce que je dis. C'est extrêmement important. Même moi, je ne réponds pas, mais quand même. C'est un homme de principe. Je suis d'accord. 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 Je ne suis pas dans la tête du président Makisal. D'accord. Franchement, on comprend vos difficultés. Je n'ai pas de difficultés. D'accord. Mais vos difficultés à tenir ce débat-là. Vous savez, quel débat ? Vous savez, si vous êtes au Premier ministre du Sénégal. Aliso, je vais me dire. Si vous êtes au Premier ministre du Sénégal, à un moment de votre vie politique, vous pensez que les transhumains, il faut les fugir. On a fait ça. Vous êtes dans le bureau et vous êtes dans le pouvoir de Makisal. Ah non, transhumains où ? Oui. Maintenant, Fab Mokhtar a expliqué que je ne suis pas épicier. Je ne suis pas dans les calculs d'épicier. Je ne suis pas dans les calculs d'épicier. Je vois que le président qui a été primordial. Et quand ils ont commencé, vous avez dit qu'il n'y a pas d'accord. C'est ça. Il faut être épicier pour qu'il y ait des points et qu'il y ait des points. Maintenant, c'est un commentaire. Oui, c'est mon commentaire bien sûr. Ce que vous avez dit c'est que vous n'êtes pas séparé du Sénégal. Vous êtes avocat. Oui. Donc défenseur des droits. Oui. Défenseur du respect de la loi. Oui. Défenseur de la présomption d'innocence. Oui. Il n'y a pas que ça. Oui. Il n'y a pas que ça. Comment se fait-il alors que vous devez soutenir un président qui dit je m'en fous de tout ça. Ce n'est pas des détails. Absolument. Je sais que si vous ramenez la question à cette boutade aussi simple, je perds le fil. C'est ça la vérité. Je soutiens le président Macky Sall non pas parce qu'il viole les droits. Il est conforme à tous les traités internationaux qui garantissent l'église des droits etc. Mais je le soutiens politiquement parce que j'ai une convergence de vues avec lui. Sans être d'accord sur tout. Ah non. Je ne suis pas d'accord sur tout. D'accord. Je ne suis pas d'accord sur tout. Pourquoi tu penses-tu ici par rapport à tout ce qu'on parle ? Souvent, nous sommes d'accord de supprimer le crédit. D'accord. Oh, voilà. Ça se crée. Alors, j'ai une question à poser. Une question. Si on va faire tout ça. Tout le monde. Parce que tout l'heure, on joue tous les questions des questions. Souleymane, on le juge parce qu'il est l'ami du président. Il y a beaucoup de choses. On le juge parce qu'il est l'ami du président ou on le juge parce que Souleymane ne devrait pas être avec le président. ou bien d'autres questions ou bien d'un coup jugé parce que souleïmane or c'est un président de l'avenir india près de paul à la question d'abord on ne juge pas vraiment ça c'est la première chose on ne juge pas on n'a même pas la prétention de le juger parce que qui c'est un ancien privé du sénégal donc on n'a même pas de prétention de juger ce qu'on fait c'est des observations par rapport à l'histoire récente du sénégal ce qu'on est en train de libérer ça ne date pas du siècle dernier c'est tout mon bloc de sarn et ça date d'il ya dix ans dix ans voilà j'aime après l'allon des moeurs collègues les vols à l'étudio moore lobo premier ministre du sénégal mon autre fuir n'est ya dix ans j'ai oublié que telle telle chose c'est pas possible d'être déjeuner oui parce que l'on a tendancement de côté du populaire n'y que j'ai par rapport à un an duc président maxal parce que y'a beaucoup de gens qui ont été moune nous comprendre qui n'a jamais n'est ni d'affaire de défendre karim wade ni diap ni karim wade victime ou président maxal parce que maxal de kodi a édolé bon non puis ben ni condamné karim wade mou d'emmoulé boulot qu'il ande qui a amené mon président maxal il veut dire qu'on comprend peut-être monde vous expliquez d'un autre qu'on veut comprendre quoi l'eau l'oubli qui sénégalais d'un problème compréhension et puis benne dit moi qui qu'il y ait de la famille que rappeler n'est ni coup train d'être ni conne conne con n'est que fusillé que fusillé mais mon des gars n'ont fait de nom de n'est pas 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 n'est d'être ni de la partie d'emmoulé de fait créé parti c'est elle bopom tibé de bocacar mme accepté elle comme mais sénégalais bien hamantenni peut-être d'être dit le discernement mais des diap ni de fassur mais tout simplement et puis tamis mais n'y coûte des transhumances parce que même une école du goutte du parti de Il a créé un parti et il a eu des contradictions entre la coalition. Par ce que je voulais dire, la question que j'ai posée, c'est que tous les Sénégalais ont rejoint le Président Macky Sall. Aujourd'hui, tu as l'occasion de dire pourquoi tu as rejoint le Président Macky Sall. C'est comme ça. Alors, le Président Macky Sall, c'est parce qu'il m'a demandé de le rejoindre pour le travail qu'il fait pour notre pays. Et j'aurais été un mauvais opposant de Macky Sall parce que j'ai introduit avec lui des relations très fortes. J'étais loin de m'imaginer ce que le Président Macky Sall pouvait dire. Quand il est arrivé, il s'est retourné en face de moi. Maintenant, j'ai envie de m'aider à lui dire que le Président Macky Sall pouvait dire. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire, je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Tu veux dire. C'est un peu de sangou. C'est un peu de sangou. C'est un peu de sangou. Alors. Je veux dire. Je veux dire. Je sais que j'ai parti. Je veux dire. Mais il faut me mettre à l'appel de l'Agriculture Sénégal. Alors, il faut des fans. Il faut des gens. Quelles conduites dois-je adopter. Mais je veux dire. Mais il n'y a pas de conduite à adopter. Il m'a dit. 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 Écoute. J'accepte la même tendue. Point. Maintenant, je sais que ça m'a coûté beaucoup de choses. Des injures. Des invectives. Des calomnies. Etc. Des colibés. Surtout pour un poste de PCA. Non, non, non. Ce n'est pas ça le plus important. Le poste de PCA, ce n'est pas que j'ai accepté le jeune Macky pour un poste de PCA. Ce n'est pas ça. Non, non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'était une nouvelle compagnie créée par Macky. Excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse et de la fermer après. Le président avait créé une compagnie et il souhaitait que cette compagnie-là ne suive pas la même logique que les compagnies précédentes. Les deux dernières. Comme Sénégal Airlines. Comme Sénégal Airlines. Absolument. Donc, il fallait quelqu'un comme moi. Il a pensé que j'avais le profil pour pouvoir surveiller la marche de cette compagnie-là, qui a acquis des avions tout neufs, comme jamais dans l'histoire du Sénégal. C'était le cas. Il a acheté deux Airbus A330, on va en acquérir huit autres Airbus A220. On en a reçu un. En novembre, on va en recevoir encore, etc. jusqu'en 2026. Donc, je ferme la parenthèse. Alors, donc, vraiment, si j'ai rejoint Macky Sall, c'est parce qu'il me l'a demandé. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Et parce que s'il m'a dit qu'il m'a dit qu'on connait lyme-là, c'est lui qui m'a dit que ça a été très important. Puis, on va se montrer lorsqu'onarat commissions et un ministère maximale on 2022. Donc, il m'a dit qu'il m'a dit que c'est sûr que les Șiens sont vo dangereux. Ça fait que turukas des questions de plupart, parce que tu les Deutschen disques et qu'enagogie des plus tard. Tu devrais t'apprécier, parce que tout le monde sait que Karim Ouad n'est pas ce qu'il y a. Ce qui est important c'est que j'ai une liberté de dire ce que tu as d'accord avec moi. Mais tu devrais t'apprécier. Mais non, je ne peux pas l'apprécier. C'est ce qu'il a apprécié. Qu'est-ce que tu dis avec Salou ? Qu'est-ce que tu dis avec Salou ? Question d'importance pour le pays. Je ne peux pas te révéler ici. Je crois que le Président Macky Salle s'est invité. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait avec Ousmane. Aïssa Talsal. 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 Parce que c'est des occasions de rencontre. En dehors de ces occasions-là, il n'y a pas vu qu'ils voulaient parler. Il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu le téléphone. Il n'y a pas vu. Si, si, si. Mais il n'y a pas vu qu'Aïssa Talsal c'est pareil. Mais peut-être qu'il prenait à témoin. Parce qu'il dira à la télévision. Est ce qu'il y a des gens qui disent de ça avec. Je ne sais pas. C'est un moment de démotion. C'est un moment donné. Je vais te parler de mon ami, je ne sais pas, je vais te dire. Tu as vu qu'il y a un instant par exemple. Tu as vu que tu ne peux pas faire ce sonir? Non, je ne pense pas que c'est ce sonir. Parce que, madame, je suis comme un homme libre. Non, non. Je suis un homme libre. Ah, non. Mais bien sûr. Je suis juste à vous dire que je suis juste à vous dire que je suis juste à vous dire. Alors, PM aussi, Fallon est député pour moi, Assemblée nationale. Pourquoi ? Je suis comme député. Je suis comme deux fois. Pour moi, je suis comme député en 2012, quand j'ai perdu l'élection. Vous avez démissionné. Oui. Vous pouvez faire un député pour moi ? Parce que je ne me retrouvais plus dans le fonctionnement du groupe. J'ai fait un moment, la législature en 2012, quand j'ai voté la loi de finances, en 2013, la présidente de la commission des finances a fait rapport. Tous les députés ont approuvé le rapport. Parce qu'on est député du Sénégal, mais je ne suis pas député d'un parti. Mais, quand des ministres sectoriels arrivent, il y en a qui votent, il y en a qui ne votent pas. Moi, j'ai fait des travaux de commission. Si je suis à l'Assemblée nationale, je vote sans me soucier de savoir si mes collègues du groupe ont voté ou n'ont pas voté. Mais je suis à l'heure de dire que je ne peux pas appartenir à un groupe parlementaire et voter le plus souvent contre le groupe. Donc, il valait mieux que je démissionne. Est-ce que vous avez une contradiction par rapport au sujet du député du Sénégal et du député d'un parti politique ? Oui. J'ai été élu sous la bannière d'une coalition dirigée par le PDS. Mais, franchement, par honneutité et acquis de conscience, je ne pouvais pas continuer à siéger à l'Assemblée nationale et à voguer à contre-courant de mon groupe. Donc, j'étais député du peuple, mais élu sous la bannière d'un parti politique. Bon, j'ai été député du peuple. Donc, quelque part, est-ce que ça va dire que c'est difficile d'être député du peuple à l'Assemblée, tel qu'elle est construite actuellement ? Non, on ne dit jamais député du PDS. On dit député à l'Assemblée nationale. Alors, comme j'étais député à l'Assemblée nationale, mais appartenant à un groupe parlementaire, j'étais censé être tenu par les règles du groupe parlementaire, par la cohérence et dans tout ce qui se faisait dans le groupe. Mais comme je ne me retrouvais plus, c'était Fadak qui était président de l'Assemblée nationale et Fadak Foumoudia après. Alors, comme je ne me retrouvais plus dans ce qui se faisait dans le groupe, j'ai démissionné. Dans le corps de Santirone. Mais nous avons dit que cette démission est d'après qu'on a rejeté le motion de censure que vous avez fait pour le gouvernement. Je vais vous raconter cette histoire-là. La motion de censure contre Abdoulou Mbaye. Je n'ai jamais été d'accord pour cette motion de censure. Vous savez pourquoi ? Moi, j'ai été l'avocat d'Issena Bré. Avant, nous avons oublié les chambres africaines. Et moi, j'étais contre les chambres africaines qui sont illégales. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Alors, sur la motion de censure, j'ai refusé de signer le document parce qu'il fallait 12 députés. Le président du groupe et certains députés sont venus chez moi. Ils m'ont dit, Souleymane, tu es obligé de signer, tu es un député de notre groupe parlementaire. Non, non, non. Si, si. J'ai signé. Mais Manel, je ne viens pas à l'Assemblée nationale parce que la motion ne tenait pas. Elle ne tenait pas la route. Abdoulou Mbaye, banquier, on dépose une motion de censure sous prétexte qu'en tant que dirigeant de banque, il avait collecté de l'argent mal acquis. Alors que son travail, c'était collecté de l'argent. Ça ne tenait pas la route. Ça ne tenait pas la route. Comme vous le savez, on n'a pas procréation. Je n'ai jamais donné de procuration. Jamais. Jamais. Mais tu as signé. Enfin, vous avez signé. Je n'ai pas donné de procuration à qui que ce soit. Ce que je vais te présenter, c'est qu'il faut faire un député pour l'Assemblée nationale. Je confirme. Alors, sur. Là, je ne voulais pas dire. Sur l'Echamblée. Je ne parle pas du principale. l'a fait dans les faits de nez que le député du peuple pourquoi parce qu'il ya la présenteur des partis politiques et il fait que vous votez des groupes parlementaires qui font que taille ou beaucoup voté une motion de censure mais on vient n'y a besoin que d'elle il faut que s'y est parce que c'est une groupe de boc ça veut dire qu'elle était pour être député du peuple à l'assemblée c'est du glu yom c'est compliqué pour faire le loya carnet mon père et pour gérer l'eau parce que d'après nous fournir oui mon frère l'eau faire et moi depuis des mouna justement très liberté à l'assemblée très bien très bien but et maintenant il ya bien fait pour nous laisser assemblée nationale le débat actuellement ni mode on augmenter le nombre de vidéos parce que finalement la majorité a reculé d'après les dernières infos mais le problème d'assemblée nationale du sénégal amté n'y a pas encore mois et l'issoulement d'hérosan c'est-à-dire que député du peuple mais tu es élu sur une liste liste bobo mohammedo bité wala tchoro mon moe toque bille au mannac le président de la rue mannac le chef d'un parti bilan et du duo d'union ex week-andre nous barinés thèse une buggé à une assemblée qui soit vraiment une assemblée du peuple il faut qu'on sache le mode d'élection des députés c'est-à-dire que mif à les députés du sénégal nous réfléchirait la majorité des députés de taille voler des reprochés nous n'y sommes un député ou mac et salle quelque part à mon nom l'infinié parce que nous n'y ont finalement n'ennu les fallait n'est pas la faute à maxal mais n'est que l'on a organisé d'affa des batailles le député se sent plus redevable au président de la république au peuple et c'est ça qu'il faut régler comment faire pour que député vous l'aimais je crois que c'est du boulot et qui disent que le mandat député n'est pas impératif comment faire pour que l'on est une réalité que t'es moustapha diop que je suis souvent n'est que député ma voix à sentir que ni limo peu yobu moi haria le guimau duc plutôt que dame fax n'est pas parce que le président de l'arrivée du bureau bon 3e palais de ce n'est n'est man lébine pour ma n'est que député non moustapha je pense que ligue à c'est très réducteur du rôle du député ah non 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 on est pas mais j'aimais vachement c'est le réducteur du c'est péjoratif moustapha à faire un bâle et de vol de gogo m m oui C'est ce qu'on appelle à l'avancée. Si tu es sur le champ politique, tu peux faire une élucubération. C'est une simplification. Non, non, non. Réalisme politique. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce gouvernement, quand tu sais que tu es député du peuple, mais tu es député quand même membre d'un groupe parlementaire. Surtout quand tu appartiens au groupe parlementaire de la majorité. Ce gouvernement dépose un projet de loi pour que le président a conduit la politique de la nation. Si tu es venu, je ne l'ai pas voté. C'est ce qu'il a fait. Le 23 juin, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a plusieurs députés qui l'ont déjà fait. Ce n'est pas le même. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ce ne sont pas sur toutes les questions. Les députés ont une convergence de vue avec le gouvernement. Il y a des moments. qui ne sont pas les députés du gouvernement. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est ce qu'il a dit. Le mode d'élection. Le mode d'élection des députés. C'est ce qu'il a dit. L'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Comme la 4ème République. Comme la 4ème République. Il faut qu'il a une liste majoritaire. Il a une liste proportionnelle départementale. C'est ce que je suis d'accord. Mais le niveau de maturité de notre classe politique. Alors maintenant. La qualité des députés qui sont à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a dit. Pour élire un député. Il faut qu'on ait ce niveau. Il faut qu'on ait ce niveau. Non, non. Il n'y a pas le niveau. Le niveau de maturité de notre classe politique. Il y a tous. Si quelqu'un s'est passé. Si on a changé le mode d'élection. Nous avons l'Assemblée. Personne n'a pas la majorité. Est-ce que vous n'êtes pas capable de réfléchir. Ce qu'on a dit. C'est une Assemblée. L'écrasante majorité. Dans un autre. C'est-à-dire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire. On ne va pas aller vers une instabilité. L'Assemblée. Une majorité. C'est-à-dire. Mais maintenant. Les députés qui sont à l'Assemblée. Il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire. 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 Avec quel profil ? Je ne veux pas vous dire. Avec des gens qui ont un master ou une licence. Non, non, non. C'est-à-dire. Vous n'avez pas eu la loi de finances. Oui. Vous pouvez le voter. Oui. Si vous voyez la valise. Mais. C'est-à-dire. 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 Il ne se donne pas la peine de lire le document. Mais il y a un député qui est invité. C'est-à-dire. 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 Tu as dit. Les députés qui vont voter projet de loi. C'est-à-dire aussi aussi beaucoup de lois de finances. Tu as vu le ministère. Les députés. Les députés. Vous savez, déjà. Ben Isatine. Ben Isatine. C'est-à-dire. c'est-à-dire. Est-ce-à-dire aussi le problème ? Le député fait assez d'outils pour défaire face pour décortiquer des lois. Mais c'est-à-dire, des députés. C'est-à-dire le problème ? Parce que même les assistants parlementaires ne sont pas bien outils. Parce qu'un assistant parlementaire n'a pas de savoir encyclopédique. Non. On n'a pas de savoir encyclopédique. Non. C'est ça la vérité. Mais si on regarde la loi de finances, déjà, on regarde le temps que nous examinerons le projet de loi de finances, il y a le temps de le faire. Mais on l'a fait presque à la va-vite. Oui. On l'a évacué. Formalité les donne. On l'a dit, chapitre tel à chapitre tel, qui vote. Oui, c'est terrible. Oui. Et en oubliant que les gens votent, ils se font un incident direct sur notre bécu quotidien. Mais alors, est-ce que les députés le savent ? Que les gens ont un influence sur les votants. Je donne l'exemple simple de la loi de finances. La loi de finances, c'est important. Amou. Amou. Je suis là. Donc, le député, il faut que... Non, d'accord. Mam-Birom. De plus, il n'y a pas de arranger, ils le font des actions. De toutes les façons. Si on a pris une Assemblée nationale, il s'est passé sur le site. On a dit qu'il n'y a pas de directeur cabinet de Senghor, il ne faut qu'il avancer. Et aussi, Mam-Birom, si on est le meilleur des démissionnels, si on est le meilleur des démissionnels, mais qui est la racaille de mon feu, c'est ça, on me remet tout ce terme. J'ai pas mal. Fouamata, laisse le racaille. Tu es toujours pas mal, tu es aussi. Ma mère est bien. Tu es juste une fille, tu es juste une fille. Il ne faut pas qu'elle soit une fille. Il faut qu'elle soit une fille. Pardonne-moi, parce que vous n'êtes pas qu'elle soit une fille. Non, il ne faut qu'elle soit une fille. Il faut qu'elle soit une fille, c'est un provocateur. Il y a un moment, l'Assemblée nationale du Sénégal, je crois que Ablaï Wad est le président de la République, qui était au premier ministre. Il y a eu l'Assemblée nationale du Sénégal, Djibou Leitika, Moustapha Nias, Madhéine Diouf, Abdoulaye Batcheli, Ammar Dan Sokho, Ousmane Tanor Dieng, Khalifa Salle, Pape Babakar Mbaï, Abdel Bengue Ndiaye. Et l'Assemblée nationale, il y avait de la valeur. Alors, on ne parle pas de Bougazerie. On ne parle pas de Bougazerie, on ne parle pas de Bougazerie, on ne parle pas de Bougazerie. Il y a eu l'Assemblée nationale du Sénégal, il n'y a pas de place, à la fin de la RACAIE. nous sommes en français. Vous ne savez pas, c'est quoi le député ? Qui est la faute ? Nous sommes en lycée, le président de la République. C'est la députée, c'est la députée. C'est une fonction politique. Donc, nous sommes en tant qu'hérité et nous devons être représentatifs. C'est ce que nous devons ressentir. Dans 10 ans, nous devons être formés. Nous devons les former. Nous devons les former. Nous devons les sénégalins. Nous devons les ramener, nous devons le faire. sans avoir besoin de l'individu. Nous devons les stabiliser. Nous devons faire un système à deux tours. Nous divisé le Sénégal en nombre de circonstances électorales. Nombre de députés, nos circonstances électorales, en ce système à deux tours. Nous devons être dans ces structures. Mais, il ne faut pas choisir des structures. Il faut choisir n'importe qui. Vous doit prendre des choses sur leμο38. par exemple de deux choses l'une soit d'un taille ou de refus de réfléchir oui parce que dire que les bouquets de verre que l'instabilité n'y ont alors que les gens ont réfléchi pour faire des tests de tout cas ils ne sont pas dans l'état mais ils ne sont pas d'un comme la france là par exemple mais oui légué à lui savoir ni l'indé mais pas de rome va vous connaissez comme ça n'y a qu'un député n'y a qu'un député n'y a qu'un député légué élections amnes mais c'est un système à deux tours intervalles de semaine 1er tour oui qu'on est nio oui courant pour remplir les conditions n'y ont légué vous fait qu'elle amour comme 50% qui tu peux faire construction par exemple deuxième tour droit vous fait qu'elle amour deuxième tour vous fait qu'elle amour comme 50% de quelqu'un en 30 quelqu'un de 2 n'y a mis 3 accès à gueule n'y a jamais négocier n'y a ni une demi mu de nian ni gêné jvdj et singes à poussant j'ai l'impressionnais le temps de dire et les rues à l'église du mois l'année à vous ne pas dire que la population qui choisit moi Et qui nous choisit aussi, qui nous type, il a fait l'erreur. Qui nous fait le bon, c'est à l'heure du peuple. Mais qui nous fait le bon aussi, c'est à l'heure du peuple. Si je veux dire que c'est un des gens qui veulent vous dire que tu as l'erreur. Mais Aliso, elle a un vrai problème, elle est des erreurs. Nous sommes présents pour le dire. D'accord. Mambire. Mambire, Mambire. Parce que c'est ma fille-là. Après Mambire, ils me battent salement. S'il vous plaît. Maintenant, Moustapha, vous allez voir ce qu'on en fait. Moi je veux m'y prendre. Vous allez voir ce qu'on en fait. J'ai dit que le système est important, mais les gens se trouvent, c'est fondamental. Parce que quel que soit le système, les gens qui se trouvent ont des comportements, un système qui est le plus important pour les enfants, c'est le plus important pour les gens. Donc, nous devons faire les gens d'abord, et nous devons faire la politique. C'est ce qui m'a permis d'avoir une personne, une personne qui n'a pas été dit. J'ai dit en 2011-2012 qu'Abdoulaï Wadi, sous le père des pouvoirs du Bérysien, le pouvoir de changer le Président Makisal le 10 mai 2012, il a été créé. Je me rappelle que j'ai prêté à moi l'avril, le 10 mai 2012, il a été créé. Nous avons dit que les gens qui ont dit, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Nous sommes allés au Bire, on a vu qu'à part Karim Wadi, il n'y avait pas vraiment un résumé à Abdoulaï Wadi, qui ne devait pas être. Il n'y avait pas de résumé à Abdoulaï Wadi, pour aller dans la prison, comme nous l'avons dit. On a vu au contraire que, pratiquement, les responsables, nous sommes allés faire ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il explique ? Il a dit qu'il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a pas, ou il a dit qu'il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a pas. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a pas. Oui, oui, je sais. Il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a pas. C'est le dernier Premier ministre d'Abdoulaï Wadi. C'est symbolique, c'est fondamental. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Comment ça se fait que le baron Abdoulaï Wadi s'il y a de retrouver le président Macky Sall ? C'est la continuité du pouvoir ? Macky et Abdoulaï Wadi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a pas ? Ou qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai dit qu'il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a pas ? Il n'y a pas de retrouver la famille libérale. Tu n'as pas de faire ce qu'il n'y a pas de trouver. Tu n'as pas de trouver ce qu'il n'y a pas de trouver. Est-ce que le pointe est-il qu'il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a pas ? Est-ce que tu l'as pas d'attendre ? Trois questions. Il n'y a pas d'attendre ce qu'il n'y a pas de trouver entre Idriss Sec et le président Macky Sall. Tu n'as pas d'attendre ce qu'il n'y a pas de trouver. C'est-ce qu'il n'y a pas d'attendre le président Macky Sall là-bas. Et nous sommes tous lesquels ils n'y ont pas d'attendre. Mais nous sommes tous lesquels ils n'y ont pas de trouver. Est-ce que vous n'êtes en premier ministre ? Est-ce que vous n'êtes pas d'attendre ? Est-ce que vous vous l'avez attendu ? Est-ce que vous l'avez attendu ? Je vous l'avez attendu. C'est mon gars, mon gars, j'ai de m'a l'air. Je vous le fais de la magnitude. C'est un homme expérimente. Tu es un avocat. Tu perds le fil des questions. D'abord, Mamburem. D'abord, Mamburem, qu'est-ce que tu m'as dit ? Tous les barons qui m'ont fait. Ah, voilà. Tous les barons. Alors, je peux répondre pour moi, mais je ne peux pas répondre pour les autres. Nous avons vu cette mythique, le fait qu'on est dans le monde, c'est le trou. C'est un Makissal. Mais parce qu'entre Makissal et qu'on est dans le monde, on était tous là. On était tous ensemble. Makissal a eu des contradictions avec certains d'entre eux. Omar Chard ne devrait pas être jugé. Mais il n'a suffisamment de hauteur pour qu'il accepte ses anciens frères du PDS. C'est tout. Quel pour quoi s'il connaît, il veut une majorité, c'est parti. Si on a fait le règlement qui s'est gouverneur, il ne faut qu'il élargir les bases. Non, mais attends. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que pendant que les gens qui ont parlé, les gens qui sont venus, Makissal a eu des contradictions avec eux en 2012. Attention, attention. C'est un débat. Oui, Makissal a eu des contradictions. Ah mais c'est parce que... Ça m'a yonne, écoute. Ma Birame, si je m'écoute... Ce que je disais, c'est... C'est ce qu'on a dit d'abord. Mais c'est ce qu'on a dit d'abord. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je ne peux pas être à la place de... Mon frère Serine Baké. Si on a pris le pouvoir, ça revient à dire qu'on est Sathie. C'est ce qu'on a dit. 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 Il était ministre conseiller. Porte-parole du Président. Mais avec la crée, ça ne marche pas comme ça. Avec la crée, ça ne marche pas comme ça. Avec la crée, n'importe qui qui gère des déniers publics Comme Serine Baké Diaye peut avoir les mêmes risques. Non, il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Avec la crée, il n'y a pas de problème. Il est un agent de l'Etat. C'est vrai. Un agent de l'Etat en tant que ministre conseiller Il n'y a rien à dire. Mais quand tu as dit quelque chose Maintenant, il y a eu une liste. Ce qui était complètement illégal. Dresser une liste. Dresser une liste De gens Sani à la Vendique Populaire. Dresser une liste Dresser une liste Il y avait 27 personnes Nous reviendrons Journal télévisé de 20h Nous trouvons des gens Or, il y a quand même des principes directs de la procédure pénale Présention d'innocence Mais comme ça Tocsiqueur, c'est une télé Nous trouvons ce tour C'est comme si C'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité Mais c'est la vérité Mais c'est la vérité Bien sûr Et de toutes les façons Il n'y a rien à dire Pour ce que ce soit C'est la vérité C'est moi C'est la vérité curve Voilà Comme le nom Le dernier 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 c'est illégal voilà c'est le fait de donner une liste de personnalités à la télévision comme ça oui à la védic populaire c'est ça qui n'est pas chasse aux sorcières c'est une chasse et puis c'est rafi tout le dal le mot rafi tout le monde est-ce que nous sénégalais n'ont pas voulu parce que l'enquête par définition est secrète non l'enquête ne se fait jamais mais il faut revoir sa déclaration quand monsieur abdoul baï faisait sa déclaration politique générale ce que je lui ai dit parce que la justice par définition est une grande miette le lendemain presque de plus relais impunément oui qu'est ce qu'il faut que j'avais vu moi un officier de janvier oui dire à la télévision le contenu d'un procès verbal c'est très grave vous parlez de capitaine touré c'est très grave vous parlez de capitaine touré c'est très grave est-ce que nous ne pas traiter aussi motards moumou jenny d'être à l'allée noire d'abord non 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 officier de officier de janvier officier loi donc quand même il a pressé de ne pas y répondre donc on comprend qui ne voient pas le problème non alors donc devons y n'y n'y a pas à pouvoir y ne le croire pas il n'y a pas à quoi que voilà c'est ça qui est non à c'est comme là que quand le cône au officier à ben je ne sais pas réfléchissez on réfléchit ensemble c'est juste qu'il n'y en six a déjà mis le monde de mousse il faut qu'on va vous n'exprunter Vous pensez que vous aimez le mousse ? Mais vous parlez de l'amour quand même. C'est vrai, c'est bien dit. C'est une préoccupation de tous les Sénégalais. Notamment des défenseurs des droits de l'homme, des défenseurs de la présomption d'innocence tout court. Aujourd'hui, j'ai dit que Moussafa Diop pour X raisons que vous êtes dans l'œil de l'enquêteur ou un autre. Tout ce que vous dites devant l'enquêteur qui s'appelle Bité ou Mabira Ouad, est-ce qu'il vous plaît à la une de la presse ? Et on te donne même pas l'occasion d'expliquer ce que vous dites X raisons. D'abord, est-ce qu'il y a moyen de l'arrêter ? Et puis, est-ce qu'il faut continuer d'utiliser la justice ? Parce que là, on jette tout le monde à la vindique populaire. Qu'est-ce que c'est ? On jette tout le monde en bâture ? Si c'est pour terminer comme ça. Je pense qu'il faut supprimer la collusion entre les services chargés d'enquêter sur les infractions et la presse. Mais il y a des journalistes qui ont des relations très étroites avec la gendarmerie et la police. Mais c'est très bien pour les journalistes. Non, mais c'est pas bon ! Projournalisme, c'est une excellente assélération là ! C'est bien pour le journaliste. Mais ce n'est pas bien pour les principes généraux du droit. A quoi ? Je m'en suis d'accord avec toi ? Mais vous, 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 vous... Mais là, vous, 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 vous... Attention ! Je n'ai pas de faire ça. Maintenant, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En soi. Mais il faut savoir l'exploit. Non, en soi ça, c'est pas normal. des pv ou des droits de fuite. C'est pas normal. Mais il y a des gens qui sont en train de faire un peu. Mais il y a des gens qui sont en train de faire une personnalité qui est en train de faire et qui veut le gendarmerie, il faut l'enquêter et qui veut le faire. C'est vraiment grave parce que si on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il faut le gendarmerie. Si on ne le fait pas, on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, on le fait directement à la gendarmerie. On ne le fait pas. Si on ne le fait pas, on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, on ne le fait pas. On ne le fait pas. C'est vrai. C'est en soi, mais ce n'est pas normal. Parce que moi, je n'en suis pas d'accord. Et l'exemple plus grave, c'est qu'on a fait l'imam d'Aou. Il y a des téléphones satellites, des pistolets, etc. On a vu qu'il n'y a rien. Ce n'est pas bon du tout. Même Ousmane est en retard. Mais on ne le fait pas. Mais on ne le fait pas. Chaque fois qu'on a dit, ils vont défendre leurs propres. Ils vont arranger les partis. Et puis, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas un homme de tenue ? Et ce qu'on a dit, qu'on a vu un dossier qui concerne un homme politique ou un coup sûr ? On ne sait pas qu'il n'y a rien. Et on ne peut pas arrêter la justice. Et puis, on ne peut pas arrêter la justice. On est porté-presse. Je ne sais pas qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a rien. Je ne sais pas qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que la justice... Mais, il ne faut pas mettre tous les magistrats dans le même sac. Du tout. Il faut surtout éviter ça. Il y a des magistrats qui sont indépendants. Intègres. Qui sont intègres. Et les magistrats, ils savent qu'ils sont intègres. Ils savent qu'ils savent. Ils savent qu'ils savent. Ils savent qu'ils savent qu'ils savent. C'est quoi le problème ? Est-ce que le ministère est le problème avec Mme Link? Finalement. Parquet, parquet, ministère, ministère de présidence. Non, non, non. Est-ce qu'on est d'accord avec Ablai Ward quand il a dit que certains magistrats sont comme les esclaves du 15e siècle, je pense. Ils sont libérés. Ils sont allés dans le monde. Mais non, ils préfèrent rester esclaves. C'est Ablai Ward qui l'avait dit. Tu sais le lien umbilical entre le parquet. Ablai Ward l'a répété aussi. Entre le parquet et la chancellerie. Ce lien là, à mon avis, dans des pays comme le nôtre, ne doit jamais être rompu. Ah oui ? Mais Ousmane Kamara le rappelle à suffisance. L'écrit, la parole est libre. Mais l'écrit, l'écriture est serve. Vous savez que quand il y a une instruction écrite, tu es obligé de te soumettre au désiréatat de l'autorité. Mais quand tu prends la parole pour récérir, alors là tu prends ta liberté. C'est ce qu'il a fait au procès de Momorudia. Voilà. Donc, figurez-vous qu'à cette époque, ce que les gens attendaient d'Ousmane Kamara. On attendait de lui qu'il chargea Momorudia et ses compagnons. Même des religieux. Même des religieux. Même des religieux. Oui. Parce que c'est la première fois dans l'histoire judiciaire du monde. Un procureur de Dioktao. Le procureur de Ben Pen. Oui. Ben Pen. Absolument. Il est revenu sur les faits. Et sur Momorudia, ce qu'il a fait est une faute. Parce que la primauté du parti, sur l'Etat, n'a pas une constitution. C'est une pratique. Oui. Mais compte tenu de tout ce qu'il a réalisé pour le Sénégal, il mérite de larges circonstances atténuantes. Absolument. Pour Ibrahim Alsa, il n'a rien fait. Valjeu, tu sais que l'infraction est personnelle. Mais il n'y a pas tout le monde dans le même sac. Ils ont fait l'infraction. Ils ont fait l'articulé. Mais toi, le prochain est le fait. Le fait et le fait. Il a fait le fait et le fait. Mais ça n'est pas. Donc, après son réquisitoire, les avocats de la défense ont sauté sur l'occasion. Content. Content. C'est fini. Je vais lire un livre sur la mémoire d'un juge africain. Ousmane Kamara. Ousmane Kamara. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais il ne doit pas se souhaiter. Il doit y avoir un vrai procès. C'est vrai. Ce qui dépend. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que le dossier n'a pas suffisamment pour qu'on puisse dire qu'il n'y a pas d'accord. Je vais attendre tous les Sénégalais et je vais attendre de suite. Je vais attendre. Ce que je sais c'est, tous les Sénégalais sont d'égale dignité, sont égaux devant la loi et devant les charges publiques. Surtout devant les charges publiques et devant la loi. En droit. Je pense que, à mon avis, je pense que le procès est très important. Il a fait un déjeuner. Le Sénégal a fait un déjeuner de la loi. Il a fait un déjeuner. Il a fait un déjeuner. Le dossier de la loi de Karim Ouad, nous l'avons apprécié. Il a fait un déjeuner. Le dossier de la loi de Karim Ouad, nous l'avons apprécié. Il a fait un déjeuner. Il a fait un déjeuner. Il a fait un déjeuner. Mais c'est ce que j'ai reçue. C'est pour ça qu'on a fait un déjeuner. Le président de la loi de Karim Ouad, nous l'avons apprécié. C'est ce que vous voulez faire avec Ousmane Sonko ? Je pense que le dossier Ousmane Sonko et Adjissar Ce que j'ai pensé c'est qu'on peut le faire pour le faire Est-ce que tout ce qui s'est passé au mois de mars 2021 14 morts peuvent les passer en pertes de profit ? Est-ce qu'on peut le faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le dossier Ousmane Sonko et Adjissar Ah non, il ne peut pas le faire pour le faire C'est pas possible Comment ça va ? Comment tu as vu le cas de Capitaine Touré ? Capitaine Touré, on lui reproche des faits Et il y a eu une sanction Des faits, il y a eu une sanction On ne veut pas travailler, on ne va pas travailler Dans une structure privée Malheureusement, je n'ai pas écouté la sortie de Moussa Fagé Mais ce que j'ai dit Tu as l'enseignement supérieur Pour que tu as l'enseignement supérieur Il faut que tu aies un niveau Au minimum, tu as un DIA DIA en plus Minimum, tu as un Bac plus 5 ou 6 Minimum Il faut que tu as l'enseignement supérieur Parce que si on est rempli d'une condition de diplôme Personne ne peut pas le faire Justement, Giras est un homme libre L'enseignement demeure Une parenthèse Une votation est loin en refuge On a vu à l'université, quand même Des facultés, qui ont lancé des appels d'offres Appels à candidature Master 2 Pour DIAGLE Pour DIAGLE Quelle faculté est-elle ? Toutes les facultés Pour communiquer Pour DIAGLE C'est-à-dire qu'on est étudiants Les assistants Minimum Personnellement, quand j'ai D'anciens camarades Master 2 Ils sont vacataires à l'université Ils sont chargés de cours Ils ne sont pas chargés d'enseignement Cours magistral Ils sont assistants Oui, mais ils sont des travaux dirigés C'est-à-dire qui ? Capitaine Touré Franchement, je ne sais vraiment Dossier Capitaine Touré Mais je sais que Vous connaissez Mustapha Girassi Ce qu'il a fait C'était conforme A la réglementation Il ne reculerait pas Quelles soient les pressions Est-ce qu'ils sont d'accord Que les gens n'ont pas 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 D'accord Non, je ne suis d'accord Je suis d'accord Pour remplir les conditions de diplôme Ils doivent être d'accord Très bien Mais nous allons Sur le dossier Ousmane Sonko Aji Saar Nous avons vu Que les gens sont Qui sont Est-ce que En tant que Qui sont 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 C'est une affaire qui est pendante en justice. Je ne peux pas dire que je n'ai rien à dire à Fritza Bakissal. Est-ce que... Donc, on va dire arrêtez... Mais, par exemple, pourquoi ? Mais, monsieur, vous êtes aussi un ancien premier ministre. Est-ce que vous devriez avoir eu la carte de votre carte ? Non, c'est l'ancien appel. Je suis allé en train de dire que vous devriez avoir eu la carte de votre carte. Je suis allé en train de dire que vous devriez avoir eu la carte de votre carte. Je suis allé en train de dire que vous devriez avoir eu la carte de votre carte. Parce que l'irrégulité est tombée pour convaincre les députés de l'immunité parlementaire. Bien, bien, il faut commencer. C'est l'irrégulité. Il faut qu'il soit. Mais, on a dit quand même un ancien premier ministre. Je vais dire, Broma, tu as vu ce que tu as vu. Non, c'est... Non, c'est tout. Non, c'est tout. Non, parce que cette position est en train de dire que l'ancien premier ministre, qui a dit qu'on a dit qu'on a fait un ancien premier ministre. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Non, non, non. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'était la même attente du dossier Kari Wad. Moi, j'étais pressé de savoir ce qu'il y a dans le dossier Kari Wad. Oui. Jusqu'au jour où on m'a donné le... D'accord. D'accord. C'est tout. C'est tout. C'est tout. D'accord. avocat, maître Babaker, c'est avocat, votre confrère en plus. Six policiers et tamiques. Oui, six policiers et je ne sais pas les événements de... 1994, j'étais l'avocat des Moussa Chidine. Des Moussa Chidine. Je ne sais pas ce qu'il était en décembre 1962 des événements à part mes lectures. Maintenant, cette classe politique là, Sénégal, malgré tous les combats qui étaient opposés à Ouadak, et nous cèdons qu'il y avait un minimum de respect et de décence. Il n'y avait pas dans le combat. Il n'y a pas dans le combat. Tous les chemins menés vers lui. Nous avons vu que le pouvoir de Diouf a été utilisé pour éliminer de la terre le PDS avec l'homme Andel. Nous sommes venus au Sénégal en 2022 et nous voulons résumer la vie politique au Sénégal sur l'affaire où? Meurs. Suite beauté. Un président de la République face à son principal opposant. Le combat c'est quoi? Affaire où meurs. Mais pourquoi vous mêlez le président de la République dans cette affaire de Meurs ? Je ne le mêle pas, Dassab. Mais en tout cas, le principal opposant du président. D'accord, Gétien ? Que c'est le principal opposant du président. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais le président est mêlé. Je vais le dire. Non, je vais le dire maintenant. Je vais le dire maintenant. Deme-le. Si, parce que, vous savez, un député, quelqu'un ne le convocait, et le lever aux immunités parlementaires. On est d'accord sur ça. Mais le président de la République, c'est qu'il y a des personnalités dans ce pays-là, avant qu'on les a convoqués, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de dossier monatal réuni ou qu'il n'y a pas d'abond. Il l'a dit. Il l'a dit. Président Mourla. Il l'a dit. Donc, je me dis que, 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 parce que sinon, ils n'ont pas réuni. Oui. Je me dis que, je me dis que, le leader de l'opposition, comme nous avons dit, donc, le président a voulu le dire. Et, si on est venu, il y a des gens qui convocent Ousmane Songo, et qu'il n'y a pas d'abond, c'est parce que le président n'a pas agi. Donc, on ne l'a pas réagi. N'a pas réagi. Bon. Ce que je sais du dossier Ousmane Songo, il y a un dossier, c'est qu'on a un dossier, et qu'on a un dossier qui s'est passé. Je me parlais pire. Non, non. Je ne veux pas me focaliser sur ce dossier principalement, parce que je sais que, pour X raisons, il ne faut pas s'en parler. Mais, ce que je veux dire, c'est-à-dire que la classe politique, nous, le combat est tout à fait. Je suis sûr que, je ne sais pas, même si je ne disais pas, il y a le plus de connaissances, à plusieurs périodes, à plusieurs séquences, de la vie du PDS, ce qui a dit Abdou Diouf PDS, c'est ce qui a dit. C'est ce qui a dit. Non, Abdou ne l'a jamais fait. Tout le monde sait que, quand Idriss Sesec a engagé son combat, ou quand Wad a engagé le combat contre Idriss Sesec, Wad a engagé le combat contre Idriss Sesec. Wad a engagé l'élégance, il n'a jamais fait l'élégance. Idriss Sesec ne l'a jamais dit. Makissal a la même chose. Est-ce que ce n'est pas ça qui manque à votre ami Makissal ? Cette élégance qui fait que, ce principal opposant, il n'a jamais dit qu'il n'y a pas d'attitude. Je sais que, Moustapha, c'est deux acteurs. C'est le président de la République et l'opposition. Il ne faut pas imputer les fautes au président de la République. D'accord. On ne peut pas regarder les choses à la République. D'accord. Vous savez, dans un pays, il y a un parti politique, il n'y a pas d'attitude de dire non, non. Moi, c'est mon avis. D'accord. Ousmane Tanordien était mon ami, mais à son âme. C'est mon ami. Je n'ai jamais été militant. J'ai toujours été contre le parti socialiste. Mais il y avait des limites à ne pas franchir. Oui. Parce que c'était quelqu'un de poli, c'était quelqu'un de bien. Courtois. Donc, les relations entre les acteurs politiques ne doivent pas seulement être réduites à leurs contradictions politiques. Mais on peut dire, qu'en France, quand il y a un problème, Macron, il a invité des gens de l'opposition, Macron et Marine Le Pen. Mais il y a la réalité. Mais nous parlons aussi. Même Macron et son prédécesseur, Hollande, François Hollande, il l'a reçu récemment. Mais nous ne pouvons pas savoir nous. Mais il le reçoit au palais de l'Élysée, nous parlons aussi. Mais si c'est une guerre ukrainne, il l'a reçu. Oui. Mais au Sénégal, l'opposition à pouvoir, nous l'alenté, la faute à qui ? Mais nous l'avons expliqué. Mais je vous pose la question. Je vous pose la question. Je vous pose la question. C'est le président. C'est le président. Quand vous parlez de l'Élysée, vous parlez de l'Élysée. Non, non, non. Monsieur le Président, vous parlez de l'Élysée et de l'Élysée. Vous savez que Abdelaye Wad a eu l'opposition. Ils sont de 2000 à une certaine période. Oui. Il y a des concertations. Il y a eu un clash qui a eu l'Élysée qui a eu l'Élysée. Après les élections de 2007, il recevait l'opposition. Et le porte-parole, c'était Ousmane Tanordien. Il a été très violent contre Wad. Il y a eu un clash. Mais Wad, au moins, il acceptait ça. Oui. C'est-à-dire qu'il acceptait que Ousmane Tanordien a eu un discours brûlant contre Wad. Il le respectait. Oui. Je me disais, Souleymane Dene Diaye. Je me disais, Aluntine, on peut tout dire de Aluntine, sauf qu'il connaît l'Afrique. Il connaît les zones de conflits. C'est mon ami. C'est mon ami. Voilà. Aluntine dit qu'en Sénégal, il y a eu un problème. En Afrique, tous les pays ont eu des conflits éclatés. Il y a eu des coups d'État. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où la classe politique ne se parlait plus. C'est dangereux. C'est dangereux. Ce n'est pas normal, Moustapha. Il faut dépasser cela. Il faut créer des passerelles entre le pouvoir et l'opposition sans que il n'y ait eu lieu pour qu'on puisse assimiler ou être assimilable à des perspectives de transhumance. Mais ce n'est pas le président Makissal qui doit dire que le président a dit qu'il a eu un déjeuner. est importante. Lance un appel à tous les Sénégalais. Mais c'est presque un appel au dialogue. Mais les actes doivent être... Mais surtout quand tu ne veux pas de parler de violence. Monsieur le Premier ministre, si le président lance un appel sur la COVID et qu'on est en guerre, les opposants sont partis au palais ne rencontrer. C'est bien. J'ai salué ça. Maintenant, nous avons fait après la division parce que le président a fait une guerre et nous avons fait la COVID-19. On a fait une guerre et on a fait une guerre et on a fait une guerre et on a distribué la guerre. Il a fait une guerre. Oui. C'est un commentaire. Est-ce que la sincérité peut avoir cette discussion si par exemple si le Khalifa Sale s'est dérouillé dans la maison et si le Karim Wad s'est dérouillé dans la maison est-ce que l'opposition n'a pas une réticence par rapport à la sincérité au dialogue qui s'est dérouillé ? Je pense que il y a eu des événements qui sont créés entre 2012 et 2015-16. Les appels au dialogue sont postérieurs à ces événements-là. Il y a eu quand même le dialogue national. C'était une occasion pour les uns et pour les autres d'échanger. Opposition. Ouah ! Ce n'est pas le cas. qui s'est dérouillé ? Le pouvoir aussi pour assouplir les rigueuris parce que le dialogue peut être dérouillé. Il faut réclamer la salle des banquets pour les libérer la salle des banquets. Il faut une procédure pour qu'on soit dérouillé. C'est ça ? Ce dialogue qui s'est dérouillé est-ce que vous avez demandé le processus que vous avez dit pour l'élection que vous avez fait l'élection et le ministre que vous avez dit aussi, ministre des élections comme nous l'avons à l'élection. Mais le président Amak Sall a une volonté. Est-ce que vous avez un dialogue pour vous dire ce que vous avez dit et que vous avez dit qu'il y a une concession et que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ce dialogue. Vous êtes sincère. Non, moi je pense que quand le président lance un appel à son opposition l'appel est toujours sincère. L'appel est sincère à mon avis. D'accord. Il y a la preuve du contraire. C'est ce même président qui dit qu'il ne réduit l'opposition à sa plus simple perfection. Oui mais ça vous savez le président ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple perfection. Mais est-ce qu'il n'y a pas à l'instant dans ce moment ? Hein ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Non, il n'y a pas. Il ne peut pas. Sur le cadre du côté de l'élection. Mais il n'y a pas à l'élection. Est-ce qu'il n'y a pas à l'élection ? Non, non, non. Il n'y a pas à l'élection. Il y a des moments qui ont dit dans le discours du président ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Quand le président est dans une assemblée politique mais il a dit politique et sa vocation justement c'est de faire en sorte que l'opposition ne soit pas majoritaire au Sénégal. Et quand on parle du statut de l'opposition non mais vous savez ce qu'il n'y a pas à nous ce qu'il n'y a pas que le meilleur gagne comme au sport. Nous sommes à l'élection qui veut aller le meilleur gagne. Mais il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de créer une superfuge qui s'ouvre le parrainage avant d'avoir Abdoulaboul Diol il n'y a pas de 5 cadets de la moyenne. Quand on va à un parrainage il n'y a pas une prédiction. C'est une prédiction. C'est une prédiction. C'est une prédiction. Mais moi je l'avais dit avant lui. Je l'avais dit dans une radio. Maintenant entre nous est-ce que vous ne pensez pas que parrainage c'est un filtre démocratique ? Non, ça dépend de l'organisation. Tu sais, le parrainage est sur le principe qu'il n'y a pas de méprunt. Sur le principe qu'il n'y a pas de méprunt. Mais quand tu es d'accord avec le président de la République parce que si nous sommes à l'élection de parrainage c'est pour s'assurer que qui est représenté a une certaine représentativité. Maintenant, le président sortant qui a une représentativité ? Maintenant, si nous sommes à l'élection il y a 60 000 signatures que nous avons déposées pour qu'il y ait doublé c'est normal. Ah, c'est normal. C'est normal ? Non, non, ça ne doit pas être normal. À mon avis parce qu'il y a la situation qui s'est passée en France Zemmour à un moment donné il est sous la menace d'une non-participation à l'élection présidentielle. Mais il y a des maires mais il y a des maires qui sont parrainés simplement parce qu'ils veulent dire qu'ils sont démocratiques mais ces maires-là ne sont pas nécessairement ces électeurs. Donc, à mon avis on peut parrainer plusieurs personnes en même temps plusieurs candidats ce n'est pas le cas au Sénégal. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Peut-être il faudra parfaire la loi sur le parrainage. Ça, c'est mon sentiment. C'est mon avis. Pour dire qu'il est nous ne sommes pas pour nous abonner un doublon nous abonner un doublon laissons parrainés le moyen de produire 60 personnes ne le parrainent. Mais Peim est-ce que ce parti est-ce que nous créons le parrainage Saint-Jean-parti est-ce qu'on a créé juste pour nous d'une coalition et que nous démarchons de notre élection ? Oui, c'est peut-être bon. Finalement, Peim a répondu. Mais autre chose. Mais vitez, vitez. Nous allons parler à Cheikh Omar Diagne. Non, je ne vais pas parler. Cheikh Omar Diagne, avocat. Nous allons parler à Cheikh Omar Diagne parce qu'ils veulent se combattre personnellement ou qu'ils veulent réduire. Non, Cheikh Omar Diagne qui a un problème avec... avec Dibril-Loire. Je ne sais pas que c'est une affaire privée. Mais l'instruction c'est normal. Oui, c'est vrai. ce sont des injures, ce sont des infractions de presse. C'est des délits de presse. Oui. En général. D'ailleurs, la presse qui se écoute entre le moment que tu as exprimé ton opinion comme diffamatoire ou injurieuse six mois de dél'ébile. En tout cas, j'ai rarement la presse. En tout cas, il n'a pas pu voir. Dossier... En tout cas, il n'a pas pu voir. Très bien. Un injurant, un injurant. Je veux dire, je vais dire, vous, en tant qu'avocat, vous en tant qu'avocat, si vous avez été une affaire, vous n'allez vous donner une plante, vous savez, moi, je suis avocat, vous êtes complicités pour les autres. Pour suivre... Taleb, nous sommes top. Non, c'est différent quand c'est un avocat. Pour suivre avocat, ce n'est pas aussi simple. Non, disons, toi n'as pas un avocat tu es un avocat le responsable principal c'est la chienne qui a diffusé c'est le support moi je suis complice la complicité c'est une infraction d'emprunt et le complice est condamné dans les mêmes termes que l'auteur principal d'accord c'est ça mais tu vois les législatives vous savez qu'il y a eu le Apost au sein du pâtiment de départ moi quand les Pushy tu veux która ah comme l'elle je tiens Daten non non abonnez les sujets on y va tu n'en es St mais comment dirait que le soudain le Premier ministre on l'all…. vous savez que l'opposition au que vous avez tu es en face il nous promettent que la cohabitation de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pour nous. Cette mobilisation, Inch'Allah, nous avons une élection territoriale. C'est-à-dire l'élection territoriale. C'est-à-dire l'élection territoriale. C'est-à-dire l'élection territoriale. C'est-à-dire l'élection territoriale. Le président de la République définit la politique de la nation. Or, la loi de finances est votée par l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi. Il faut savoir qu'on n'est pas dans un régime présidentiel et qu'on est dans un régime parlementaire. Le régime parlementaire, c'est un régime dangereux. C'est un régime de parti politique. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue. En tout cas, nous n'avons pas de droit. C'est-à-dire que la 4ème République, c'était un régime d'instabilité. C'est 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 un régime d'instabilité. Il s'agit de ce qu'il y a de maturité politique. De ce qu'il y a, c'est de ce qu'il y a, le droit d'instabilité. C'est ça. Je suis foncièrement démocrate, j'ai vu que le Sénégal a expérimenté l'alternance en 2012, donc personne ne l'a dit pas. Le Sénégal a expérimenté un président par ici, un premier ministre et l'Assemblée de la France. C'est ce qu'il faut dire que le Sénégal a expérimenté une maturité politique. Chirac et Mitterrand, Baladur et Mitterrand, Chirac et Jaspé, mais la France n'est pas. Est-ce que les hommes politiques savent que leur maturité n'est pas trop ? La République française remonte à 1789, la Révolution française. Et après, on est dans un pays en mouvement, en évolution, on évolue vers une démocratie parfaite. Je vois qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, parce qu'il y a 30 ans, Baladur existait. Mais il y a 40 ans, c'était le système du parti unique. Un seul média, un seul média. Oui, un média d'État. L'opposition n'est pas au soleil, n'est pas au soleil. Mais maintenant, si on n'est pas au soleil, on n'est pas au soleil. On n'est pas au soleil, on n'est pas au soleil. On n'est pas au soleil, on n'est pas au soleil. Mais bien sûr, c'est un média public, du service public. Il y a une autre affaire, une autre affaire qui a été dit. C'est le statut de l'opposition, du chef de l'opposition. Il dit que avant de se passer au président, avant de se passer au Brancourt, avant de se collaborer avec le président. Avant de se collaborer avec le président. Avant de se transformer, parce que nous sommes les transhumains. Et il ne pouvait pas se transformer pour le dire. Il ne peut que dire qu'il n'y a pas de temps à se transformer. Il ne m'a pas de temps à s'amener. Il y a un peu de temps à s'amener. Il sait qu'il est temps d'apprendre et qu'il ne sait pas. Il ne s'agit pas de temps à s'amener. Il ne s'agit pas de temps à s'amener. J'ai entendu que nous avions fait exister. Faire exister. Finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Voilà un monsieur qui s'appelle Ousmane Sonko, qui a été troisième en gestion présidentielle, plus de 700 000 voix, avec chef de l'opposition aujourd'hui. Nous devons dire le statut du chef de l'opposition. Nous devons dire le statut de la chef de l'opposition pour m'entretenir son parti et sa coalition. Et après ça, il a dit que l'idée est sec. Il est en train de faire la bataille. Il est en train de faire la phrase d'Ali. C'est ce que nous devons faciliter le dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Parce que si on avait recolvé à Ousmane Sonko ce statut de chef de l'opposition, il y a ce que vous savez, mais est-ce que le président de la République, il l'appelle au téléphone, est-ce qu'on va parler, on va parler ? Comme ça, on va évoluer. C'est ce que vous avez dit, c'est l'acte qui est posé. Mais est-ce que le processus, on va le stopper ? Je ne le crois pas. Mais on n'a pas le bruit. C'est le contexte qui ne permet pas au président de la République peut-être de poursuivre ce cheminement. C'est quoi le contexte local-là ? Le contexte, c'est simplement parce que le chef de l'opposition s'appelle Ousmane Sonko. Non, vous ne nous parlez législatif de déterminer le chef de l'opposition ? C'est une information. Ah non, logiquement, ce n'est pas une information. Logiquement, à l'issue des élections, ce sera le chef de l'opposition parlementaire. Oui, mais ce sera le chef de l'opposition. Et de l'opposition, attention. D'accord. Tu sais, ce que nous pouvons comprendre, c'est que, par exemple, nous réviser la constitution en 2016, introduire les députés de la diaspora, introduire le statut de chef de l'opposition, Maksal appliquer le connerre, ce que tu disais, c'est un arrasé, alors que c'est la constitution qui est gardien. C'est ça, Maksal. C'est ça, la bûlure, Maksal. Bapare, est-ce que le député de la diaspora a un défi ? Parce que finalement, non, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire. Parce que, député, vous êtes député du peuple, vous travaillez à la diaspora, vous savez, ils sont spécialisés sur la commission. Entre nous. Voilà, il y a l'opposition. Moi, je suis contre les députés de la diaspora. Ah, voilà. Vous savez pourquoi ? Bien, bien, bien. Ok. Vous savez pourquoi ? Quand on est député du Sénégal, on doit s'occuper à la fois des Sénégalais qui sont au Sénégal et des Sénégalais qui sont hors du Sénégal. Point barre. Point barre. Et puis, tu vas élire quelqu'un qui vit à l'étranger. La session parlementaire dure six mois. C'est de janvier au mois de juin. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y aller, il va y aller. 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 Il va y aller dans la diaspora. C'est tout. Il représente qui ? Il va y aller dans la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut demander à ces députés-là, quand ils n'ont pas rencontré nos compatriotes des localités où ils vivaient avant, il faut le poser là-dessus. Est-ce qu'il y a aussi une question de député d'Aspora, où ils vont à Australie, où ils vont à Nouvelle-Zélande, où ils vont à Malaisie. Et pourtant, il y a une circonscription, il y a un peu de député. Donc, je pense qu'il y a un peu de député. Alors, il y a un peu de... Est-ce que je veux dire, 1er ministre Macky Sall ? Est-ce que je veux dire, 1er ministre Macky Sall ? Est-ce qu'il y a une question de député d'Amba ? Est-ce que tu veux dire, je ne sais pas. Vous l'avez proposé, non ? Ah, vous l'avez proposé, je l'ai proposé. Ah, non. Vous l'avez proposé, moi, je l'ai proposé. Je l'ai proposé, moi, je l'ai proposé. Vous l'avez proposé, je l'ai proposé. Vous l'avez proposé, je me suis dit. Kaye, je suis allé. Ah, moi, je veux que je te dis. Mais écoute, je me dis. Eh, eh, Karimoua, le président de la République, qui vous nomme 1er ministre. Je l'ai proposé, je l'ai proposé, je l'ai proposé. Et on s'y donne, comme le président a été proposé. Il est en train de me faire des légalités. Parce que le premier ministre, il a été signé. Comme il a fait avec le président Bédelayouad. Alors, alors, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, Monsieur le Premier ministre, qui me dit ? Moi, je suis d'avis que, comme le poste de premier ministre a été intégré dans notre constitution, le président doit le nommer sans délai très bien sans délai ça c'est mon point de vue point de vue du juriste que je suis vous dire d'accord mais les moments super non 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 mais elle veut obtenir que je ne veux pas dire mais tu es super n'aurai pas mal est ce que tu es super wow tu es aussi une chanson non 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 oh non mais je vais mettre en train de rester il faut faire l'attention sur les émissions C'est un sarcasme, ironique, dérision, autodérision qui sont en train de faire une chronique. Ils ont provoqué l'invité. C'est ce qu'il y a de l'émission. C'est ce qu'il y a de nos rôles. Il n'y a pas de respect. 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 Il n'y a pas de provocateur. Et tu ne penses pas que moi aussi j'étais dans mon rôle ? Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Je suis d'accord. Je sais aussi que je voulais dire que je suis un homme libre. Je ne pensais pas de respect. C'était très bien. Il n'y a pas de respect pour défendre les principes. Et c'est ce qu'il faut. Tu as assumé ton choix. Je suis un homme libre. Je pense par ma tête. Je suis un homme libre et indépendant. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça. Donc on a besoin de ça. Donc on a besoin de faire attention à tous les commentaires et à tous les commentaires. Il n'y a pas de respect. Moi je pense qu'à ce niveau il n'y a pas de soucis. Parce que avec le temps. Moi je suis sûr que les gens qui nous regardent vont assimiler ça. Parce qu'avoir des chroniqueurs sur nos chaînes de télé. C'est un homme libre. Et comme c'est un homme libre. Les gens ne peuvent pas comprendre. Moi je n'étais pas dans l'émission depuis quelques jours. Mais je ne dis pas combien d'appels jour et soir. Les gens doivent vous dire à lui. Et finalement, je suis sûr que c'est nouveau. Et ce qu'on a fait c'est un homme libre et c'est un homme libre. C'est un homme libre et c'est un homme libre et c'est un homme libre. Et c'est une femme libre et c'est un homme libre. sa façon de provoquer sa façon de dire les choses mais rupes là c'est ce qui fait d'ailleurs que ni souvent d'aigus qu'il faut y avoir amené à mouniou même dimension au soleil mandelais qui est en ses prémices qui te disent oui je ne vais pas venir à l'émission mais voilà l'exemple du sénégal on a fini sur une bohame et bignoir et avoiruffu l'emission demain après un seul C'est magnifique. C'est magnifique. Mais on va te faire une autre question. Je vais vous demander une question. Il n'y a pas de temps à parler de lui. Il n'y a pas de temps à parler de lui. Pour le sport. Il est sportif. Il est en train de se faire. Non, il est en train de se faire. Non, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Pourquoi est-ce que tu as fait un peu de sauvage ? Et le père de la tâche du mariage. Et le travail du travail. Il est en train de se faire. Mais comment est-ce qu'on voit ? Si mon mandat est terminé. Il a un mandat de 6 ans. Il a terminé. On a pris le temps de 2015-Octobre 2015-Octobre 2021. J'ai eu 6 ans. Mais je suis un supporteur de la SSA. Tu ne t'as pas fait pour ce travail. Tu ne t'as pas fait pour ce travail. Tu ne t'as pas fait pour ce travail. Il ne t'as pas fait pour ça. Il devrait être pour ça. Il ne t'a pas fait pour ce travail. Il ne t'as pas fait pour ça. C'est ce qui vient de l'épreuve. Il est vraiment réel. Il est vraiment réel. Et il investit beaucoup dans le sport. Les clubs coûtent cher aussi. Dans le jour où nous venions à l'épreuve, il était venu à tous les deux. Ils ont déjà été épreuvesés. Nous l'avons encore plus fausse. Mais c'était une assemblée générale irrégulière. Parce qu'elle l'invoquait au président de son temps. Le président de la Ligue du président. Qu'est-ce qui se dévient ? La preuve, c'est que j'ai fait l'Assemblée Générale après. Parce que ce n'était pas une Assemblée Générale. Et puis, nous avons fait en dehors de Kaoulak, à Kabatouki. C'est un quartier de Kaoulak, Kabatouki. Mais moi, j'ai tenu une Assemblée Générale au stade Lamine Gueye de Kaoulak. En présence de l'autorité en charge du sport, dans la ville de Kaoulak. En présence de tous les responsables de la SSL. Alors, comme moi, je n'ai pas besoin d'avoir une association forte. Dans l'Assemblée Générale, j'ai recommandé à Kabatouki et à tous les acteurs qui étaient présents. De se mettre ensemble, pour que la SSL soit une association forte. Et c'est ce que Kabatouki a fait. Parce que Kabatouki est là. Il n'y a aucune contradiction. C'est ce qui est en train de faire. C'est ce qui est en train de faire. Il est qualifié qu'il devait aller à la Coupe du Monde de Qatar 2022. Vous savez, il y a quelques mois. Il a été en train de faire pour que les gens puissent... Les gens puissent, les gens puissent... Les gens puissent, les gens puissent. Les gens puissent, les gens puissent. Les gens puissent. Les gens puissent. Les gens puissent. Alors, je pense que... A mon avis, C'est les importants qui parlent. Ok, très bien. A mon avis, on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien. Parce que... On a... Certains... Parmi les meilleurs joueurs au monde. C'est vrai. Il faut juste continuer à prospecter. Pour trouver... Parce que toutes nos lignes ne sont pas parfaites. Attention. Moi, je suis l'équipe national depuis une vingtaine d'années. Et je sais que le football. Toutes nos lignes ne sont pas parfaites. Vous avez vu comment on a débuté à la 4. Qu'on a dit que toutes nos lignes ne sont pas parfaites. C'est attaque. Attaque défense. Millier défense. Voilà. C'est ce qu'on a dit. Pour... Quatre défenseurs. Militaires. Attaque. On a dit qu'on a changé. Oui. On a dit qu'ils sont plus performants. On a dit qu'on a changé une équipe. Ah si. L'entraîneur lui-même l'a dit. On ne change pas. On améliore. On ne change pas. Parce qu'on a des joueurs. Ils sont en fin de cycle. Entre eux. Ils sont en fin de cycle. Ils sont plus performants. L'équipe repose sur un seul élément. Sadiomane. Sadiomane. Si si si. Quand Sadiomane a la balle. Il crée le danger dans le camp adverse. D'accord. Il a pris la balle sur le camp. Il porte le camp adverse. Evidemment on a un bon gardien. On a de bons défenseurs. Ah oui. Mais celui qui porte l'équipe c'est Sadiomane. C'est comme moi. L'équipe j'ai lu le meilleur président de l'AIC. Il est maintenant le message du jardin. Je donne autant de maillots que de matchs à jouer. J'ai héberget joué pendant 8 mois. Il a eu des matchs à jouer avec autant de maillots. Il se trouve des entraîneurs et des joueurs. J'ai héberget joué à mon coeur pendant 8 mois. Ils ont joué de l'équipe. 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 Je suis le seul homme politique dans le stade, le seul qui n'a pas de député, ni maire ni personne. C'est tellement enrichissant. Je suis le seul homme politique dans l'équipe nationale. Il faut saluer cette performance-là et l'engagement des gens de la Fédération. Je suis le seul homme politique dans le monde. Nous sommes dans les matchs, les joueurs, les joueurs, les joueurs. Cela a amené la performance que nous saluons. Les joueurs ont une conférence sur eux aussi. Oui, c'est tout. Augustin Stenghor, il est avec une équipe qui a le rôle qui a joué. Mais quand tu as un stade, tu vois ? Amadou Kwan a un rôle qui a joué. Le président du Casasforte a un rôle qui a joué. Le vice-président Ablaïso a un rôle qui a joué. Dibri Load a un rôle qui a joué, etc. Ils sont tous dans le comité de la Fédération qui a joué. Ils sont encouragés. Ils sont encouragés. Ils peuvent avoir des contradictions entre les acteurs. On a jamais la chance, c'est très rare qu'on ait la chance d'avoir un premier ministre fini sur le salon de Donad. Et si on l'a ajouté, quand tu as vu avec Ablaïwad ? Ah ! C'est bon, je vais te dire. Parce qu'après, on va continuer. Quand tu as vu Karim Wad et Ablaïwad ? Quand tu as vu ou quand tu as entendu ? C'est une chose. Quand il partait en Angleterre parce qu'il a arrêté un post-député. Mais il est allé en Angleterre parce qu'il voulait aller à Djangi pour se perfectionner en anglais par rapport à son activité d'avocat. Est-ce que c'est un prétexte pour sortir de ce groupe ? Alors, Président Wad, je vais y aller. Ah oui ? Je parle souvent au téléphone. Je vais y aller. Très bien. C'est bon à savoir. Karim Wad ? Non, Karim Wad, je ne connais pas ton téléphone. C'est ça. Le Président Wad, je l'ai entendu tout le temps. Et quand je vais à Paris, je vais à Versailles. On va avoir un café. Tu l'as fait. Oui, tu l'as fait. C'est ça. Ça, vraiment, je ne le savais pas. Tu l'as écouté. C'est ça. Je l'ai fait. Alors, ce qui m'a frappé, ce qui m'a dit il y a quelques semaines, je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Il m'a dit Souleymane. Il m'a dit que vous avez une famille d'Aou Diop. Il m'a dit que vous avez une famille d'Aou Diop. Il m'a dit que vous avez une famille d'Aou Diop. Il m'a dit que je l'ai accompagné en premier. Au premier chef. Mais ça ne vous incompréhensible pas. Tu sais ce sentiment-là. Il m'a dit que c'est une famille. Oui, je l'ai dit. Il m'a dit que c'est un ami. Il m'a dit que c'est une famille d'Aou Diop. Il m'a dit qu'il n'a dit que c'est une famille d'Aou Diop. Il m'a dit que c'est un ami qui n'a jamais été. Mais il m'a dit que c'est un ami, mon président. Il m'a dit que le profil, et il en a dit que vous êtes mariés et vous le tuerans. Il m'a dit qu'il m'a dit que tu m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. C'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait bouiller son yale. Tu vois bien que je ne le dis pas. Non, je ne le dis pas. On a parlé avec lui. Parce que Paris, nous avons parlé tous. Est-ce qu'il est en train de faire Paris? Est-ce qu'il est en train de faire un téléphone? Oui, oui. C'est ça. Oui, bien sûr. Vous avez un réaliste. Je vous ai dit que vous avez parlé de la famille. Est-ce que vous avez parlé de la famille? Est-ce que vous avez parlé de la famille? Je vous ai dit que vous avez parlé de la famille. Ablay Wad a 95 ou 96 ans. Il a 19 mai ou 26 mai. Tu sais qui m'a dit? Oui. Je suis sérieux, Ablay Wad. Si Ablay Wad a des démons. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Inch'Allah, Ablay Wad a des démons. Mais comme vous avez dit le téléphone. Non, le Président Wad est venu. Il est venu au Président Wad. Il m'a dit ça. Il est venu maintenant. Il est venu à la législative. Non, il n'y a pas de législative. Il n'y a pas de législative. Il n'y a pas de législative. Il est venu. Angleterre. Alors, l'Angleterre, je vais aller dans ces pays. Ces pays, on parle l'anglais et le français. Mais, en priorité, l'anglais. Anglais dominé. A l'époque, j'avais discuté avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne. C'est lui qui m'a connu d'ailleurs vers Cambridge. D'accord. Parce qu'en Angleterre, selon les villes, les gens ont un accent. C'est vrai. Mais à Cambridge, les gens parlent sans accent. Sans accent. Sans accent. Donc, il m'avait recommandé d'aller à Cambridge. Très bien. Et je vais toujours en Angleterre. Et j'ai mes contacts qui sont là-bas. J'ai des amis qui viennent souvent en vacances au Sénégal. Anglais. Anglais. Ah oui. Je peux dire avec mes enfants. Il m'a vu un peu d'évangéleterre d'Ibba au RTS. Il a beau RTS. Il est content de ses émotions. Il a vu la tactique que tu as posé. Il a une 3, 2, 5. Il a vu ce qu'il y a. Il a vu. Donc, tu as dit que tu as un attaqué. Il est content de l'ématement. j'ai fait mon stage dans un grand cabinet d'avocats cabinet maître gedel djaï c'est l'ancien et si les clés d'orlis a parfait ma formation s'il est c'est mon ami d'enfance on dit de lui que c'est l'un des meilleurs procédures et oui c'est pas le genre d'avocat boy constitue il prend tous les cas au sérieux c'est l'un des rares avocats yu dame podor voilà moude c'est un tribunal d'instance manguez gasson fani moum timbo faboyer tu vois le bail mme pour j'ai fait mon stage dans un grand cabinet pour les réparts ça me lime j'ai plaidé devant la cour d'assises pour défendre les moustaches chidines en 94 déjà maître baba carsey beaucoup nanti est soutien mais après mon maître de stage m'a demandé de ne pas plaider contenu des rapports entre maître baba garsey et son père moune bouille plaider alors je n'ai pas plaidé mais j'étais dans la salle je ne je ne portais même pas de robe que je n'ai pas eu l'interdue civil n'exale tu vois donc je ne pense pas que mon on a exercer beli métier boulou métier avocat je n'en crois pas la gagne mouna nathalie d'anecdote tu abdou laïwad ben règle il y a quand même ben règle fabi qui n'est pas eeeeh paris de l'anecdote mouna nathalie barinade n'y l'a bèèèèrent mais vraiment de C'est le tableau. Le tableau. Ah, le tableau. J'ai mis un tableau. J'ai mis un tableau avec moi. Mais Souleymane, c'est mon tableau. Mais excuse-moi, j'ai vu Yannick. Tu gardes le tableau. Tu ne le gardes pas. Mais tu ne sais pas lui. Il est gentil. Il est gentil. Il est humain. Tu sais, évidemment, le président Boudjouf, je ne savais pas qu'il était président. Mais un président simple comme Ablai Wad, il n'y a pas de fait. Ablai Wad, quand il a gardé le corps, quand il s'est inauguré le tribunal Piquet, il s'est dit, tu sais qu'un gardé le corps, il s'est dit, il s'est dit, et ça lui fait mal. ça c'est Ablai Wad. Parce que, une foule, personne ne peut le faire. Il s'est dit, 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 il s'est dit. Il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit. Il ne veut pas le faire. sinon il surveille tout il surveille tout parce que c'est un président qui parle directement au directeur donc les gens vous l'interroge du dossier de l'homme de l'hôpital est ce que vous avez un éditeur non 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 On est venu à venir un jour, il est venu à recevoir Idriss Sec qui n'est pas venu à venir. Oui, les audiences de midi. Les audiences là. En deux jours, le président a dit, Ablaï Fay, le président Mérissi Macky Salle, le pape Diop, le ministre de l'Intérieur. On est venu. Alors, quand on est venu, on a fait que les gendarmes ont tous les trucs. C'était la première fois que ça se passait. J'étais directeur de cabinet. Il a dit, le président, qu'est-ce que tu veux? Il a voulu faire Idriss Sec à l'heure. Il a dit, on va voir. Alors, j'avais ma constitution. On est dans le Conseil national de sécurité. On est venu à la lune. Il est venu au 8e et il est venu, le président vous attend, nous avons venu. J'en ai eu deux heures de temps. Après, j'ai dit, « Souleymane, tu es venu? » Et tu es venu à nous? Non! Parce que, quand on est venu, on ne se retrouve pas à tous. Il n'y a pas de prendre. Faites entrer le premier. Il est venu à toucher. ils réalisent qu'il n'y a pas eu l'homme quoi. Alors, quand il est allé dans la salle, je suis allé au canapé, Macky Sall est à côté de lui, président Pape Diop, premier ministre Macky Sall, Ousmane Gomme est en face, avec Ablai Faye, à côté. Il a dit bon voilà, je viens de recevoir Mara, il a décidé de retirer sa candidature. Moi? Mara, Mara, ok, Mara. J'ai dit bon, je ne suis pas là, je suis dit bon, je suis dit bon, je suis dit bon, je suis dit que Souleymane, je suis dit que l'article 30 de constitution, il est révisé. Je suis dit que le président, tu vois l'article 30, ce qu'il a dit, c'est que le candidat, il a retiré le dossier, le candidature, le processus électroal, et vous savez, on va aller au-delà de votre mandat, et si on va au-delà de votre mandat, vous risquez d'être dans la même situation que Laurent Bagbo. Les gens vont dire que vous n'êtes plus légitimé, et que ça peut ouvrir la porte à des coups de taille et à n'importe quoi. Si vous voulez dire qu'il faut appeler, il n'y a qu'à maintenir sa candidature et parcourir le Sénégal, et dire que je soutiens Ablai Wad. Il faut dire que c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, hein? Fabio? Ah, c'est le président de Souleymane. Pardon. Ah, je suis Souleymane. Comme d'habitude. Zéro idée. Quand il a pris le téléphone, il dit, « Mme Mbaille, appelez-moi le collègue » ou « Mme Malik, si c'est » « Mme Mbaille, il y a un peu plus tard. » Il y a un peu plus tard. Il y a un peu plus tard. Si vous avez un peu plus tard, il y a un peu plus tard, il va se dire que je vais appeler Ablai Wad. C'est ce que je suis chiant, c'est le plus tard. Merci à Mb. Alors, Mb. 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 attention d'incha'Allah d'individu 5 à 6h54 minutes d'individu 19h23 minutes l'ou djem t température inak d'enki d'arri doré à coeur qu'on l'a comme que ce n'est évité biffle d'arri diogé d'individu les températures et la capitale régional sinon on va retirer en longueur en région de caoulak inshallah si soube gîte dînait a 38 degrés tibetia gîte goudigui maman 20 degrés dakar dînait 24 degrés tibetia gîte 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 d'ignan 19 jours belda n'yam 38 degrés tibetia gîte 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 18 degrés fatigué aussi des mee dendi abs de collecte tibetia gîte 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 aaa faulina daaa 48 degrés tibetia gîte gîte 202 qui est doux d'années âme 42 tibetia gîte 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 m tharté l'eu le gars la statistiquecur Oui, ça a 35 degrés. Oui, ils vont vivre à 35 degrés. Ils sont 4 prochaines. Dans les 26 degrés. Sans lui-même, ils sont 26, 27 degrés. Ce jour, ils vont 40. Ils vont avoir salé au public. Dans les 21 jours, ils ont 24 degrés. Dans les 27 degrés. Ils ont 33 degrés. On a 36 degrés, on a 19 degrés. Ce sont les marées, les marées hautes et les marées basses. Les marées hautes sont à 9h27, on a 21h41. Les marées basses sont à 3h12, on a 15h26. On a 3h12, on a 15h26. On a un peu de temps d'éclatage à l'éclatage. On a un peu de temps d'éclatage à la une. Elle a une de... Non, tu te disais. Je sais que c'est une de toi qui n'est pas. Mais elle a une de ton nabi-ma. Oui, c'est une de toi qui n'est pas. Mais tu as dit quoi? Non, je sais que tu prends du plaisir à le dire. Donc, je te le... Je te laisse le dire. Non, je l'ai déjà dit. Glam Bairem, qui a dit qu'on a fait un filet dans la cité marine, dans le Derclet. Mariem Diouf, qui a fait un filet. Coucou Bougajot, tu es à 77 632 49 85 632 49 85 Glam Bairem, qui a fait un filet. Elle a une de ton... Truc. De mon nabi-ma. Alors, nous allons dans le... Nous allons dans le salmé. Je suis comme d'habitude, le jeune tailleur est depuis le moment où il a été venu ici, depuis que le salon d'honneur commençait bataillant. Donc, il est joignable au 78 634 93 34. 78 634 93 34. Il a été venu au barba. Mais il a été venu au barba. Il a été venu à mon père maître qui est venu au corps. Il a été venu ici. Il a été venu à l'émission. Il a été venu à l'honneur. Donc, madame, tu as été venu à l'honneur. Oui. Mais, machallah, il a été venu à l'honneur. Il a été venu à l'émission. Il a été venu à l'honneur. Il a été venu à l'honneur. On dirait que ça se peut accéder. Comme d'habitude, c'est Mekho Mandela. Mekho Mandela? Mekho Mandela, je dirais que je suis venu à l'honneur. Mais il a été venu à l'honneur. Je veux dire. J'ai dit que je remercie pour la réINGSMEN d'honneur. C'est très grave. Parce que, on est venu à l'honneur, mais je ne peux pas t'entraper. Ça commence par exemple. Il est venu à l'honneur. Je vais vous montrer. On a eu le chef de la sœur mme fraoré à hadika bonheur institut galois boutique au bout d'eux qui a fait match à la dina la diopterie de phara l'abom très bien à d'un coïo qui à 77 337 11 25 momo me guéné pifé pour me guéné pico à london à la chaleur à l'hôpital à l'hôpital la commune et les rassins alliés qui ont eu levé au bonheur paris l'aléon à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à la plénière Khadija, Khadija, c'est le maquillage. Alors Alissa, tu es là-bas, tu as une seule chose. Oui, je suis là-bas, je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas, je suis là-bas. Alors, si tu es là-bas, je suis là-bas. Je veux que je me tourne. Non, tout ça, tu es là-bas. Tu es là-bas, tu es là-bas. C'est une seule chose qui me fait. C'est ça. C'est un bon, un bon, un bon, un bon. C'est un bon. Je suis là-bas. Alors, Alissa, Espoir Couture, nous sommes ici à Grand Yoff. Alio, numéro de téléphone, 77, 132 97 80. Mais quand on est dans la Chine, Babakarnia, j'ai commencé à insister à la Chine. Vous savez, la Chine, elle est à 10h36, donc nous sommes à 8 heures de temps. Je suis là-bas, je suis là-bas, mais je suis là-bas. Mais Dali? Non, Dali, c'est... Dali, c'est... Dali, c'est Ngaïle Diogé. Donc, voilà. Mache Allah. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, voilà, nous sommes là-bas. Alors, pas matin. Pas matin. Je crois que je suis là-bas. Pas matin. Je suis là-bas. 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 Vraiment d'avoir fait cette émission, j'ai un message de Gabriel Barbier, correspondant de WALF à Saint-Louis, qui me dit que Soléman Déné est séduit par son franc-parler. Ça c'est vrai. C'est très rare que les gens de WALF parlent comme ça et ça je tenais à vous transmettre ce message-là. Vraiment, cette émission-là, on a été très heureux de le faire. Je remercie tous les Sénégalais, qui ont été très heureux et qui ont été très heureux. Je remercie mon ami, mon père Ndiaye, pour faire la couture. C'est un homme qui est très heureux pour tout ce qu'il fait. Il a été très heureux depuis qu'on a commencé à faire le salon de l'Ontario. C'est très heureux. Je vous remercie mon patron, Cheikh Nias. Cheikh Nias, aujourd'hui, Cheikh Nias que vous remerciez. M'achallah. M'achallah. Ah, mais justement, en parlant de Cheikh Nias, quand on a envoyé un message, quand on parlait de cession, de la licence, voilà, je m'envoie un message de mon Cheikh, je m'envoie le décret, je m'envoie si le mander a raison. Effectivement. C'est ce qu'il m'a dit, il a raison. Je n'ai pas signé ça. Voilà. Voilà. Alors, je m'envoie aujourd'hui, je m'envoie. Je m'envoie un message de mon Dré. Je m'envoie. Je m'envoie un message de mon Dré. et je m'envoie, je m'envoie, où elle est venue dans une femme, dans une femme, tout. Alors, moi je m'envoie, nous sommes Alima ou à Santia Le Couture et je vous remercie parce que mon mari ne l'a pas de l'oeil, il ne l'a pas de l'oeil Alima est un bon fan 77, 615, 37, 20 77, 615, 37, 20 et il y a mon réalisateur il y a mon réalisateur il m'a dit il m'a dit alors Alima, merci beaucoup vraiment, je suis content de toi alors, Souleymane je suis ton grand frère voilà, c'est ça alors, je vais te dire une question est-ce que je te dis que le samedi est-ce que le samedi est-ce que le samedi est-ce qu'on va canaliser non, non, Dieu sait que c'est un moment donné parce que tout le monde attaqué pas matin, je vais y aller non, pas matin, je ne veux pas freiner voilà, c'est simple c'est un système c'est un système je me rappelle la dernière fois on a eu un malentendu vite fait mais après, c'est le premier ministre du Sénégal quand même ancien premier ministre il s'est levé il s'est venu il s'est venu j'étais très touché alors que bon je suis le plus jeune tu sais et puis bon j'ai eu tout de suite la meilleure façon de se défendre il s'est venu il s'est venu c'est le premier ministre du Sénégal il s'est venu la meilleure façon de se défendre c'est le premier ministre du Sénégal c'est le premier ministre du Sénégal j'ai immédiatement réglé le même jour je suis allé à Google j'ai vu les déclarations devant mon bureau alors parce que moi ma famille du côté de ma mère est très liée à la famille Niasen ma mère c'est le premier ministre du Sénégal c'est le premier ministre du Sénégal c'est le premier ministre du Sénégal il s'est venu 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 donc j'ai beaucoup de respect de considération pour la famille Nias si je suis je suis je ne vais pas vous laisser à Juma chaque vendredi je suis je suis pour vous vous laisser donc je salue la continuité assurée par son fils Cher Nias Jénitom je vous ai dit Moustapha je pense que ça s'est venu plusieurs fois alors Aliso aussi Pam Martard c'est la première fois qu'on a fait avec Mame Birame Mame Birame moi et ma famille il y a beaucoup de Mame Birame voilà parce que ma mère est une seule 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 donc j'ai eu beaucoup de plaisir et puis cette deuxième j'ai fait trois en Fala Tasek Ablaiwad en 78 Durbel j'ai eu beaucoup d'émission parce qu'il y a des émissions parce qu'il y a des émissions qui ne sont pas et qu'on ne t'a pas pas les émissions et qu'on ne t'a pas les émissions et qu'on ne t'a pas les émissions mais vraiment tu as le temps de t'exprimer même si on t'a contrarié tu as le moment qu'on t'a pas et tu as la liberté exposer son point de vue et ça c'est important c'est très important donc vraiment je t'ai dit que c'est par honnêteté que je n'ai pas accepté d'aller sur d'autres télés où j'ai été invité mais je sais que ça aurait fait des ordres que toi tu m'as dit on devait faire ça mardi je vais y aller où est-ce qu'il y a ? je vais y aller au samedi vendredi je vais y aller à la réunion je ne peux pas te dire parce que ça fait au moins 3 semaines je vais y aller donc je vais y aller il faut me t'en faire alors dans cette histoire je vais lire Shérif m'a appelé plusieurs fois mais Shérif Diya mais il ne peut y aller alors que le journalisme m'a apporté donc je vais devoir passer après après l'île l'éle nous n'avons pas non, non, listen attention oui, bon on ne l'a pas il n'a pas il y a eu si je m'en donnerai c'est clair je n'ai pas on ne l'a pas pourquoi c'est inéluctable que ce soit le président Wad avec le président Macky s'ils ne peuvent pas hésit ne peuvent pas hésit ils s'ils se sont l'ont il s'ils doivent hésit Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. C'est un homme terrible. Je suis là, tu es là. Si tu es là, tu es là. Mais tu sais que Elah, c'est mon cousin, c'est mon mère. C'est vrai. C'est mon cousin, il n'a pas de soucis à moi. On est en train de se faire une chose. Il est en train de se faire un peu de faveur excessif. Mais c'est mon ami, on a grandi ensemble Elah. Et on a un peu de soucis à Jourbel. On a un secret à Jourbel. On a un secret à Jourbel. Non, hé, c'est un secret. Mette Elah Diouf. Je n'ai pas de soucis à Jourbel. C'est lui. On avait peut-être 19-20 ans. Parce qu'Elaj est 59 et moi, je suis 58. Mais j'avais un ami. Son père était mon oncle, mais c'était mon ami aussi, Pambaye Diouf. J'avais un ami à Jourbel. 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 C'était Elimane. J'avais un ami à Jourbel. J'avais un ami à Jourbel. C'était mon ami à Jourbel. J'avais un ami à Jourbel. Mais j'avais pu trouver un ami à Jourbel. Je suis rentré dans mon bébé. Après, on s'est resté ici. On se trouvait de 5 minutes et on se trouvait. Je suis rentré dans la maison, je m'en suis rentré. Je suis rentré dans ma famille, sur mon père. Je viens de découvrir de la femme, je viens de le dire. ah 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 ok guy Alors, je vais me rappeler avec notre fondation, mais comme moi, ils m'ont fait. Jérôme Diouf, journaliste, grand Jérôme Dreyfthez, Néna, tu as fait une excellente émission avec Souleymane Dénédiaye. Nous avons. C'est un avocat qui me tire les oreilles, il me dit « Souleymane, garde ton calme ». Je vais vous raconter un avocat qui s'est dit. Jérôme Dreyfthez, je vais vous raconter un avocat pour ne pas le nommer. Vous savez que les avocats, les juristes sont très bien, mais ils ne se trouvent pas. Ils se trouvent à l'avocat, à Louga. L'avocat a menacé qu'il n'y a qu'un avocat. Il 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 n'y a qu'un avocat. Le temps l'avocat est aussi carré. Le plus important. Il n'y a qu'un avocat. Le plus souvent sous-estime de l'avocat. Il n'y a qu'un avocat, le plus grand avocat est debout. Il n'y a qu'un avocat à l'ocat. Alors merci beaucoup Et de mes dimages Nous avons eu Seigne Abdoulahat Gaye D'Efatnan C'est celui qui nous a parlé Nous avons parlé Nous avons parlé L'actualité Nous avons parlé Nous avons parlé Dans la politique Nous avons parlé Nous avons parlé Dans un aspect C'est un débat Donc nous avons parlé Merci beaucoup Vraiment Premier ministre Contente de nous Merci beaucoup A tout le monde Les chroniqueurs Des fois Je les attaque Pour vous dire Voilà Les fondateurs Eh oui Charles Laissez-moi Je me dévoile Fondation Je me suis dit Je me suis dit Je remercie Charles A Caméramani Je vous remercie Je vous remercie Mais merci beaucoup A vous Parce que Ce que vous connaissez Vous connaissez Tous les techniciens Tous les gens Tous les gens Tous les gens Chers Vraiment Chers Vraiment Merci beaucoup Alors Fondation Je vous remercie Un petit fruit Tu peux aller dans l'orange monnaie Tu peux aller sortir Sa carte visa Donc On va faire D'accord Donc On va vous attendre Sa participation Sous-titrage Société Radio-Canada